C'est parti, chers auditeurs, je suis ravi de vous accueillir pour un épisode qui va envoyer du bois, on va être sur un truc de fou, on est sur les nouvelles technos, on va parler de Web3, on va parler de NFT, on va parler de tout cet nouvel univers de l'Internet qui arrive dans nos chaumières, et pour ça, je reçois Alexandra Wattenberg, je ne sais jamais comment il faut le prononcer. Oui, Wattenberg, comme un wagon. Comme un wagon, Wattenberg. Alexandra, je suis ravi de te recevoir ici, tu es une jeune entrepreneur dans le sens que tu viens de lancer, je crois, une nouvelle activité, une nouvelle structure après avoir fait une carrière dans l'univers des médias, dans la publicité notamment, dans les médias, et donc je suis ravi de te recevoir pour ça parce que justement, par rapport aux autres interviews que j'ai eues jusqu'à présent, toi, tu es sur un passage à l'entrepreneuriat, après avoir passé un moment assez long dans de l'activité classique en entreprise. Donc, tu vas parfaitement, j'imagine, nous raconter un petit peu ce que ça fait pour de vrai parce qu'effectivement, j'imagine que ça doit être assez intense. Alexandra, ce qu'on va faire, c'est que je te propose tout simplement de te présenter, de nous raconter un petit peu ton parcours et tu peux remonter où tu veux, y compris à ton école, tes diplômes, si tu en as, il y en a qui n'en ont pas, voilà, sois à l'aise avec ça. Merci beaucoup Patrick, bonjour à toi, bonjour à tes auditrices et à tes auditeurs, je suis ravie d'être là, on se le disait en préambule, c'est mon baptême du feu avec toi. Bon, bah écoute, ça va bien se passer. Voilà, je suis vraiment, vraiment contente d'être, d'être ici. Donc, Alexandra Vattenberg, du coup, bon, à la française. Comme le wagon, t'as dit, voilà. Comme le wagon, exactement. J'ai 36 ans, j'ai deux enfants. Et en effet, je travaille depuis plus de 15 ans, on ne compte pas les stages, même si c'est une période de vie qui est très intense. Dans les médias et dans la tech, au sein de groupes français et internationaux. Et il y a eu le Covid, je pense, comme beaucoup de gens qui ont remis à plat pas mal de choses, à l'époque, des petites graines ont été plantées sur le plan personnel, évidemment, qui a éclaboussé la partie professionnelle. Mais j'ai fait le grand tournant de l'entrepreneuriat, cette année 2022, avec la super associée Marine, qui est à mes côtés en ce moment où je vous parle. Yes ! Voilà, donc on accueille à toutes les deux Wagmi Trends, voilà. Et Marine, bonjour Marine ! Bonjour Patrick ! Coucou ! Ah bah oui, parce qu'on est en audio et il y aura aussi de la vidéo, donc voilà, coucou ! Coucou l'associée ! Coucou, coucou ! Super ! Alors, c'est Alexandra et Marine, c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que, voilà, tu as cité l'année, pour ceux qui nous écouteront dans longtemps, on est en 2022 et donc on a vécu, bah oui, cette pandémie de Covid en 2020, c'était mars 2020, paf, l'explosion, et donc tu es, je dirais, tu es un témoignage de cette période où masse de gens se sont retrouvés dans des situations de télétravail forcé, à la maison, etc. et tout à coup, bah, qu'on remit en question, bah, des choses, leur vie, peut-être leur parcours, et donc ça a amené plein de, je dirais, plein d'émulations sur l'entrepreneuriat, et donc tu es un, voilà, tu en es, entre guillemets, pas la preuve, mais un exemple, un exemple, voilà, de cette période-là, de ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai que, bah, toi, tu es un précurseur, hein, dans l'entrepreneuriat, mais ma génération, pour le coup, en tout cas, autour de moi, globalement, on a plus, que ce soit dans le monde libéral, commerçant, enseignant, ou salarié privé, comme ce que j'étais jusqu'à présent, on a plus des parcours, entre guillemets, classiques. Et il y a un phénomène sociologique qui est absolument passionnant, d'ailleurs, qui, dont on a parlé aux États-Unis, en fait, qui touche, bah, aussi d'autres pays occidentaux, notamment l'Europe et la France, le phénomène de la grande dépression, ah, le lapsus, de la grande démission. Oui, la grande démission, tout à fait. De la grande dépression au sens psychologique aussi, d'ailleurs, les études arrivent, l'impact du Covid dans la vie des gens, mais la grande démission. Et je fais partie, je pense, de cette vague de presque, enfin, de mi-chemin, presque quadra, j'allais dire, justement, de remise en question de ma vie d'avant, de remise en question aussi des valeurs que j'ai, voilà, en tant que femme, en tant qu'être humain. Bien sûr, bien sûr. Ce qui a été, en fait, complètement en adéquation ces dernières années avec les sociétés dans lesquelles j'ai pu évoluer, même si j'ai appris énormément de choses structurantes et intéressantes. Mais voilà, à un moment, je pense qu'il faut s'ancrer dans ce qu'on est et suivre son chemin. Et clairement, mon chemin était aux côtés de Marine, était dans l'aventure Wag Me Trends, dont j'ai hâte de te parler. Et voilà, et c'est vrai que ce Covid, même si ça a été, je pense, pour beaucoup, beaucoup de gens, une période extrêmement compliquée. Et finalement, est une forme de, quelque part, de renaissance dans ce que ça a généré, prise de conscience, de renaissance, de renouveau. Et comme tu le disais en préambule aussi, d'émulation. Voilà. Une opportunité, c'est vrai que c'est aussi une opportunité. On dit qu'il faut savoir saisir les opportunités. Ben, c'est d'une certaine manière, c'est aussi cette forme-là. Alors, en plus, redisons-le quand même, l'entrepreneuriat, franchement, j'allais dire, c'est comme le chocolat, il n'y a pas de moment pour remanger. Je suis un fan de chocolat. Je suis un fan de chocolat, chocolat noir. Non, mais c'est vrai qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, beaucoup de gens arrivent dans l'entrepreneuriat de plein de manières différentes. Ça peut être une vocation, ça peut être, ça tombe dessus, ça peut être un truc qui est une croisée, une rencontre. Mais c'est vrai que ce qui se passe avec ce que tu viens de dire, c'est que finalement, ce Covid a vraiment, je dirais, fait sortir des choses qui étaient parfois ancrées profondément chez les gens, qui avaient, comme tu dis, une éducation. Allez hop, on va à l'école, on fait ses études, on fait ses diplômes, on va chercher un job salarié. Et donc, c'est un enchaînement de la vie. Tu nous as dit que tu étais maman de deux enfants, c'est ça ? Deux enfants. D'accord. Et donc, ça joue aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu dis, tu as des valeurs, tu as des aspirations profondes. Quand tu es parent, ce n'est pas pareil que d'être entrepreneur, hop, sorti d'école et puis hop, à la limite, justement, tu es chez papa, maman et puis hop, tu n'as juste rien à perdre et tu te lances dans les projets. Et donc, moi, je dis souvent, il y a vraiment une totale diversité, pluralité d'entrepreneuriat. Et ce n'est pas du tout les mêmes environnements et les mêmes facilités d'être entrepreneur aux différentes étapes de la vie. Moi, souvent, je raconte l'anecdote. Quand j'étais plus jeune entrepreneur, mais déjà avec enfant et déjà marié, etc., franchement, ça m'agassait un peu, si tu veux, quand je tombais sur des investisseurs qui me disaient, non, mais attends, hop, ce qui se fait, de toute façon, dans l'univers de la tech, le logiciel et tout ça, il faut que tu sois aux Etats-Unis. Allez, vas-y, va aux Etats-Unis. Prends tes clics et tes clacs et va aux Etats-Unis, monte ton truc. Moi, je les regardais et je leur disais, mais attendez, les gars, comment ça, je vais aux Etats-Unis ? J'ai un loyer, j'ai un enfant, j'ai une épouse, genre, je vais aux Etats-Unis. Je prends un billet d'avion, touriste, et puis je débarque aux Etats-Unis, puis je vais monter une boîte. C'est genre, il n'y a qu'à faucon. Ben non. Donc, voilà, ce que je trouve intéressant, dans ce que tu viens de nous dire, c'est que tu as trouvé, je ne sais pas comment, sûrement avec la rencontre avec Marine aussi, tu as trouvé une petite étincelle, une voix, un truc qui t'a fait monter à bord. Tu t'es dit, là, on y va, on se lance. Ça, c'est cool. Alors, en fait, plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est que pendant le Covid, comme pas mal de gens, le fait de décélérer de manière assez brutale m'a fait prendre conscience que j'avais envie, moi aussi, de réaliser certains de mes rêves, en l'occurrence professionnels. J'étais déjà dans un questionnement. J'ai réalisé un master en ligne, du coup, du fait des circonstances des confinements à répétition, en 2020, un master à l'École supérieure journaliste de Paris pendant un an que j'ai validé. Donc, ça a été un vrai accomplissement parce que j'étais encore en postée Amazon. j'avais mes enfants, un mari entrepreneur. Donc, comme tous les entrepreneurs qui doivent accélérer son business en période de pandémie, je devais gérer assez les enfants. Donc, j'ai eu ce diplôme qui a été une graine, en fait, plantée. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Je me suis formée à toutes les problématiques, entre guillemets, journalistiques, au métier. Voilà. Et en ligne, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est ce côté, aujourd'hui, en fait, par rapport à mes générations, à moi, où c'était super compliqué, la donnée n'existait pas. Enfin, c'était la cata. Aujourd'hui, ce web et cet Internet, il est extraordinaire. Tu peux tout faire, tout apprendre en ligne. C'est un truc de fou. Exactement. C'est vrai que c'est extraordinaire. Et Marine, je la connais depuis un certain temps puisqu'on s'est connue chez TF1 à mes débuts. D'accord. Et donc, voilà. Donc, ça fait quasiment 15 ans que Marine et moi, on se connaît. Ah oui ? Qu'on a gardé des contacts, qu'on est en lien. Et voilà. Et donc, cette petite graine plantée, Marine a vécu aussi son bonhomme de chemin sur le plan professionnel. Mais pour le coup, je te laisserai faire un podcast avec elle. Je ne parle pas en son nom. Oui, oui. Bien sûr. Voilà. De fil en aiguille, après avoir quitté mes diverses entreprises, voilà, au fil de discussion, l'idée de Wagme Trends, justement, a germé aux côtés de Marine. Voilà. Mais ça, peut-être que je t'en parlerai après, justement, d'agir à Céline. Oui, oui. Tu vas nous raconter. Alors, raconte-moi. Raconte-moi. Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, moi, je voudrais… C'est vrai que j'ai du mal à comprendre et à savoir ce que tu as pu ressentir sur, justement, le côté, tout à coup, je suis en télétravail, je suis à la maison. Tu vois, au niveau de tes émotions, au niveau de ce que tu as vécu ici, ça doit être difficile. Parce que moi, évidemment, entre guillemets, je suis habitué parce que je travaille depuis toujours à distance. On est parti à un moment donné, on est parti en Chine. Moi, j'avais mes équipes qui étaient à 13 000 kilomètres. Donc, je travaillais à distance, etc. Donc, c'est vrai que moi, je ne me rends pas compte, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Quand j'écoute les gens, les gens me disent « Mais oh là là, le Covid, c'est la cata, on est à la maison bidule. » Et je dis « Ouais, OK. » « Moi, je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Donc, ça, ça t'a donné une force, une niaque, une envie. Mais en même temps, est-ce que tu n'as pas eu genre que tu étais complètement terrorisé ou pas parce que tu te lances dans l'entrepreneuriat et en gros, j'imagine que tu dois avoir peut-être des peurs, des frayeurs. Comment je vais faire ? Tu n'as jamais fait ça avant. Donc, ça m'intéresse de savoir comment tu fais face à ça. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais en poste chez Amazon. Amazon, que tu me connais, boîte américaine, Gafam, a l'habitude du télétravail. Donc, nous, on avait déjà une flexibilité par rapport à ça dont on n'abusait pas. Mais que j'ai découvert, et que d'ailleurs, j'ai aimé au sein de ce groupe, cette liberté de pouvoir être non présent et malgré tout, le fait de toute façon que tes activités sont traquées. Mais voilà, de pouvoir… En plus, moi, j'étais sur un métier de sales. Donc, j'ai envie de te dire, je ne fais pas ton CAF, je ne touche pas mes coms et voilà, j'ai des salaires moindres. De toute façon, il n'y a pas la peine de nous coller, tu vois, aux fesses. Effectivement, au niveau du résultat. Tu vois ? La carotte, la carotte, c'est que toi, en tant que sales, tu veux aller chercher l'oseille, quand même. Exactement. Donc, en d'autres termes, c'est tout à fait juste. Et voilà, donc, c'est vraiment une grande différence par rapport à plein de groupes franco-français, pour le coup, qui ont dû lâcher du fait des obligations, d'ailleurs, gouvernementales. D'ailleurs, qui sont revenus, mais bon, ça, c'est un autre sujet et je ne vais pas me faire le syndicat des groupes français, mais bon, qui sont revenus totalement sur le télétravail, alors que bon nombre des centaines de milliers de salariés ont quand même prouvé pendant le Covid leur engagement de leur société et de leurs employeurs et de leurs patrons. Mais bon, ils sont tous revenus sur le télétravail, ce que je trouve extrêmement dommage de ne pas évoluer culturellement aussi. Enfin, voilà. Mais bon, c'était une mutation qui était plutôt… Moi, j'ai l'impression que c'était plutôt positif, tout ça, comme mutation, comme évolution du cadre de travail pour les salariés. De toute façon, là, j'entendais sur France Info ce matin qu'il y a des mesures qui vont effectivement être mises en place avec ce qui se passe, les problèmes énergétiques qui arrivent là sur les vins. Donc, le télétravail, a priori, va devoir être reconduit dans les entreprises françaises ou américaines. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, exactement. C'est un autre sujet. Donc, voilà. Donc, ça, c'est sur le levier Amazon. Donc, j'étais déjà quand même habituée à ça. Moi, ce qui m'a énormément manqué et ce que je ne vis pas aujourd'hui, ce n'est pas, en fait, le télétravail en tant que tel, je m'en fiche. Ce qui importe pour moi, c'est de rencontrer des gens physiquement. C'est super les visios et c'est vrai. La connexion, quoi. Mais oui, j'ai besoin des gens. J'ai besoin de rencontrer des gens, de vivre avec des gens. Enfin, je suis un vrai petit animal social dans toute sa splendeur. Donc, ça, c'est la plus grande difficulté, je pense, que j'ai rencontré pendant cette phase-là de confinement. Hormis ma réception de liberté, je suis très attachée, on en parlera aussi sûrement plus tard, mais je suis très, très attachée à ma liberté. On en parle assez peu, mais c'est vrai que les confinements ont quand même remis complètement en perspective nos libertés individuelles. En perspective, cet aspect-là, l'indépendance, l'autonomie, le fait d'être brimé, d'être empêché d'eux. Voir donner des formulaires pour sortir, sortir à un kilomètre. Enfin, on en a quand même très peu parlé, pourtant la France est un pays qui se rebelle. Ça a été un embrigadement, quoi. Mais oui, on a été privés de nos libertés de manière extrêmement violente. Et moi, j'ai beaucoup souffert de ça. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a, et l'histoire le dira, mais à quel point on a de la chance d'évoluer dans un pays libre, de pouvoir se mouvoir librement, sans être bombardés, sans être, nous, en tant que femmes, sans avoir des problèmes, s'il y a des endroits, évidemment, où c'est plus difficile d'être une femme. J'entends qu'il y a des environnements sociaux complexes, mais globalement, on est quand même, on est libre, voilà, de s'habiller comme on veut, de se mouvoir comme on veut, de dire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut. Et donc ça, c'est ce qui m'a profondément moins marquée pendant cette période. C'est le fait d'être privé des gens et de ma liberté. Et donc en plus, ça a dû être dur, c'est-à-dire que tu as dû en plus le vivre difficilement, le ressentir à la fois intellectuellement, presque physiquement, donc ça, c'est une période pour toi qui est compliquée. D'ailleurs, j'invite toutes tes auditrices et tes auditeurs à regarder, alors bon, ça va faire débat parce que c'est la plateforme, tout le monde ne l'aime pas, mais il y a des documentaires extraordinaires. Sur Netflix, il y a une série que je vous recommande qui est extraordinaire qui s'appelle The Barrière, donc la barrière avec mon super accent en français. Est-ce que je l'ai déjà vue ? Non, ça ne me dit rien. C'est une production espagnole qui a été réalisée avant le Covid et je vous invite tous à le synopsis rapido, c'est l'Espagne 2045 qui est devenue fasciste et liberticide après justement des pandémies à répétition, après des mouvements migratoires, après l'avènement des populismes qui ont gagné aux élections présidentielles. On a quand même un petit aperçu de nos dernières élections en France, voilà, sans entrer dans des débats politiques. Mais voilà, et c'est très intéressant parce que justement cette période de restriction des libertés que nous avons vécue est très bien acceptée d'ailleurs dans nos pays occidentaux et en Europe, sachant que par ailleurs on est très fatigué sur le plan économique. il faut que les gens réveillez-vous, comme l'a écrit d'ailleurs un de mes amis, il faut que les gens soient conscients de cette chance-là et que cette chance-là elle est fragile. Ça peut effectivement, comme tu dis, c'est un peu glaçant de se rendre compte que ce qui est censé être un truc de science-fiction, c'est pas si fiction que ça. Donc voilà, j'ai un peu divergé, disgrissé, pardon. Et donc l'entrepreneuriat, ça ne me fait pas peur parce que ma liberté, je l'ai. Rencontrer des gens, c'est également le cas et je vis un quotidien extra avec Marine dont je partage les valeurs et la vision de notre entreprise. Est-ce que je vois, ce qui transparaît à travers ce que tu dis, c'est que je te conseille moi-même, mais je crois que tu n'en as pas besoin, d'en faire même carrément ton moteur parce que ce que je vois là, c'est ça, c'est que tu n'en as pas nécessairement peur mais ta farouche indépendance en vie de liberté, c'est ton meilleur moteur pour réussir ton entrepreneuriat là. Exactement, parce que quand on est en train de parler de Wagmi Trends, tu vas comprendre que c'est l'ADN de notre média avec Marine. D'accord. On était en train de parler, Alexandra, de cette indépendance, cette liberté qui est en fait un véritable pour toi ce qu'on voit, ce qu'on entend parce que tu as une forte conviction dans la voix et donc bravo pour ça. C'est un véritable moteur pour en fait ton entrepreneuriat actuellement. Et donc ça, c'est vraiment bien parce que finalement, de quelque chose qui était effectivement un coup de canif dans finalement ton bien-être, dans ta liberté avec ce confinement, même si, comme tu dis, tu étais dans une boîte américaine, tu étais un petit peu habitué quand même parce qu'ils ont plus d'ouverture d'esprit par rapport à ça, c'est déjà prévu, effectivement, par rapport à des boîtes françaises plus académiques. Pour autant, tu as quand même su transformer cette situation en un élan, en un élan créatif pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Avant de, j'allais te poser la question de justement, qu'est-ce qui fait ou comment cette petite étincelle tout à coup a pris et que tu as eu envie de devenir entrepreneur, j'allais te demander, en fait, c'est quelque chose qui couvait, j'ai l'impression, un peu non ? Parce que malgré les 15, tu nous as parlé de 15 années d'expérience là en tant que salarié dans l'univers des médias, de la pub, dans des boîtes françaises et américaines, pour autant, j'ai quand même l'impression que, je te donne mon point de vue, rattaché à ce que tu viens de nous dire sur ton indépendance, j'ai tendance à dire que ta gestion, ta liberté, ton indépendance, c'est ça ta qualité entrepreneuriale, c'est qu'en fait, ta petite graine d'entrepreneur, elle est liée à ton désir de liberté et d'indépendance en fait. Tout à fait. En fait, je pense que je le suis depuis toujours, mais pour plein de raisons qu'on a évoquées d'ailleurs en préambule, je n'y suis pas allée. Déjà, je suis avec mon mari depuis très très longtemps, quasiment deux décennies. Lui a toujours été entrepreneur. Dans la même configuration que moi. Oui. Donc, lui a toujours été entrepreneur et du coup, je me suis mis auto-mise des biais en me disant, voilà, tous les deux, malgré tout… Il y a un truc à risque, moi, je vais faire des trucs qui ne sont pas risqués, qui vont assurer la… Je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. Donc, ça, c'est le premier paramètre. Évidemment, ce n'est pas du tout un reproche vis-à-vis de lui et d'ailleurs, il ne m'a jamais demandé de faire ce choix que j'ai fait moi-même. Voilà, je suis toujours été une femme indépendante et je le resterai, mais avec du recul aujourd'hui, je le vis comme ça. Quand je vois à quel point Wagmi Trends se met aussi facilement et fluidement en place dans cette aventure entrepreneuriale, on a l'impression avec Marine, en fait, d'avoir toujours été entrepreneuse parce qu'en fait, on a ça en nous. mais voilà. Donc, il y a un temps pour tout. Sûrement, on n'en serait pas là aussi aujourd'hui avec Wagmi Trends si Marine et moi n'étaient pas passés par des grosses sociétés malgré tout qui nous ont apporté et de la structuration et de la légitimité malgré tout, quoi qu'on en dise et malgré tout, des perspectives aussi de réflexion sur l'ADN de notre business et aussi la façon dont on voulait le déployer. Donc, tout ça, évidemment, c'est un socle de compétences, de vision qu'on a grâce à notre expérience passée de salarié. Et donc, voilà. Et c'est vrai que la petite graine a donc émergé pendant le Covid avec cet accomplissement quand j'ai obtenu mon diplôme de master à l'ESJ d'une part et puis ensuite, il m'a quand même fallu après Amazon continuer de tenter l'aventure dans un grand groupe américain de SaaS, justement. Mais là, c'était très bref. Très rapidement, je me suis dit mais en fait, c'est fini, c'est terminé. C'est fini, je ne suis plus à ma place là. Non. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, il s'avère que Marine était également disponible. Elle avait aussi eu le même parcours que moi mais de son côté dans un autre groupe dans la publicité et on s'est, voilà. Et dès, pardon, début 2022, on a commencé à échanger sur la suite et l'idée de Wagme Trends a germé assez rapidement parce que Marine et moi, du coup, je fais la transition. On est, voilà, des femmes du digital, on est passionnées par le numérique, on est extrêmement curieuses de nature. Le Web3, on n'en entend parler pas en tant que Web3 mais via les bitcoins notamment et les crypto-monnaies comme tout le monde. Depuis une dizaine d'années, on a cette petite musique, on entend des gens qui investissent, etc. Mais c'était loin de nous parce qu'on n'est pas dans la spéculation ni Marine ni moi. Et début 2022, on a entendu de plus en plus d'initiatives autour du Metaverse. J'ai un ami qui a lancé une collection de NFT qui a bien marché, etc. On s'est dit c'est marrant, il se passe quand même quelque chose d'assez puissant. On a commencé à entendre, il y a évidemment eu l'annonce de Zuckerberg avec la nouvelle dénomination de Facebook en tant que Meta. On s'est dit c'est marrant, le GAFA commence à se structurer au niveau justement du Web3, etc. Et en cherchant des informations autour du Web3, un, on s'est rendu compte globalement que les sources d'infos étaient en anglais, deux, globalement aussi elles étaient imbitables et trois, quand on en trouvait qui étaient imbitables, c'était juste une industrie donnée entre guillemets. C'était soit le Metaverse sous l'angle du Metaverse, soit sous l'angle des NFT, soit sous l'angle évidemment des crypto-monnaies qui fonctionnaient le plus. Mais globalement et pourtant on a un background très, enfin, entièrement digital, on s'est dit mais c'est pas accessible en fait. il est en train de se passer quelque chose extrêmement puissant qu'on n'a pas connu depuis l'avènement d'Internet depuis 1995 qui va encore plus vite parce que désormais tous les gens sont équipés d'un smartphone, d'un PC, etc. sur le plan digital contrairement à notre époque où nous on a connu, on a été des ados sans portable, sans réseaux sociaux, sans smartphone, voilà. Moi, j'ai vécu la cohabitation du Minitel et de l'avènement du Web, c'est quand même. Moi, les résultats des brevets, c'était sur Minitel. Et oui, donc oui, d'ailleurs, de toute façon, il suffit de regarder à l'image, il suffit de regarder ma tour CD pour savoir de quelle génération je suis. J'ai les CD de musique qui sont là, c'est pas Deezer et c'est pas plein de musique, c'est les CD. Si j'en ai plein, j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait un changement en fait de paradigme sociétal qui était extrêmement puissant et qui n'était pas que spectatif et pas que crypto-monnaie orientée que sur les crypto-monnaies et on s'est dit, venant notamment des médias, mais en fait, on va créer notre média qui vulgarise, qui démocratise, qui rend accessible cette révolution numérique extraordinaire qui est en train de se passer et on va l'expliquer aux gens de manière simple mais sans simplisement. J'ai plein de trucs à... J'ai envie de te demander plein de trucs, il faut que je m'organise. D'abord, le côté anecdotique. Moi, j'ai envie que tu nous racontes, j'essaye de me projeter, tu vois, et d'être un peu genre, tu vois, une mouche qui est dans la pièce qui vous observe. Comment ça s'est fait, ce truc de... Vous étiez toutes les deux un week-end en train de faire un déj ou quoi ? Comment, à un moment donné, vous vous mettez autour d'une table en disant, ouais, attends, bon, alors, qu'est-ce que tu fais ? Ben non, en ce moment, ça ne va pas. OK, et si on faisait ça ? À quel moment ça se passe, ce truc-là ? Il n'y a pas de petite souris, mais on a cette scène, elle est vraiment très intense d'ailleurs parce que Marine et moi, on s'est retrouvés donc toutes les deux en transition et il s'avère, c'est le destin, les signes après, voilà, les gens... L'alignement, l'alignement des planètes. L'alignement des planètes et clairement, Marine et moi, on est très, très connectés et alignés. On habite à côté donc on a pris beaucoup et on boit beaucoup de café toutes les deux. On adore le café. Donc, au début d'année, on a bu pas mal de petits cafés quasi quotidiens, voilà, et on parlait justement du Web3, etc. Et puis un jour, donc ça, c'est les... Voilà. Et un jour, en fait, on échange justement sur le Web3, ce changement de paradigme sociétal, etc. Et là, Marine me demande mais c'est quoi ton rêve ? Parce que, voilà, on est d'accord pour ce que c'est dans l'entrepreneuriat. Moi, à ce moment-là, je me questionnais là-dessus. Marine a été encore sur d'autres pistes de réflexion et Marine me pose cette question mais quel est ton rêve, Alex ? Et je lui dis, ben mon rêve, c'est de créer le média qui démocratise le Web3. Et elle me dit, ben fais-le ! Et je lui réponds, ok, je le fais mais on le fait toutes les deux. Et elle m'a dit, d'accord. Et Wagmi Trenz est né au super bon café turc chez Marine. C'est génial ! Le lendemain, on a fait un arbre de vie pour raconter aussi aux jeunes entrepreneurs parce que j'avais une super coach que je vous conseille d'ailleurs. Je lui enverrai le lien de ton podcast. Élodie Bancelin, merci mon coach, extraordinaire qui m'a accompagnée dans une phase de transformation de fond de ma vie ultra puissante. Pas simple d'ailleurs, mais elle était présente. Tu te transformais ou tu travaillais sur toi-même ? Oui. D'accord. Et elle m'a donné les clés et ouvert les portes de mon chemin en fait. Et c'est grâce à… On ne le fait pas assez ça. On ne le fait pas assez. Travailler sur soi, investir sur soi, on ne le fait pas assez. Oui. C'était une super coach. Voilà. Et grâce à sa super méthodologie et aussi son empathie, je déteste le mot bienveillance, qui m'a cassé les oreilles. Surtout qu'Alexandra, c'est souvent de la fausse bienveillance. C'est-à-dire que quand tu le dis, tu le pratiques. Tu vas se dire, oui, oui. Méfiez-vous des gens qui vous disent « Je suis honnête », c'est pile le contraire. Je suis bienveillant. Vous êtes sûrs qu'ils vont essayer de vous… Qu'est-ce que je pourrais dire en français ? Vous vous entubez. C'est d'accord. Il y a des signaux très clairs, verbaux. Donc, Elodie, quand je lui ai parlé de ce projet, elle m'a dit « Mais c'est génial, faites votre arbre de vie que tout le monde devrait faire, surtout dans le cadre d'associations. » L'arbre de vie, c'est quoi ? C'est très simple. C'est ce qu'on peut faire d'ailleurs nous-mêmes dans la vie. « Quelles sont tes valeurs ? » Donc, ton arbre, tes racines, quelles sont tes valeurs, tes racines, ton outrage. Et les branches de ton arbre, c'est les thématiques, les sujets que tu veux aborder. En l'occurrence, nous, on l'a fait dans un cadre de développement d'entreprise avec Marine. Donc, on a fait cet exercice, Marine et moi, chacune de notre côté, le lendemain de cette prise de conscience, on allait créer quelque chose d'incroyable ensemble. Et il s'avère que les valeurs de Marine et les miennes étaient exactement les mêmes. Et ça, pour moi, c'est aussi la base de l'entrepreneuriat. Et moi, je suis en plus toute jeune entrepreneur. Mais en vrai, de quelque association que ce soit, pareil pour faire dans la vie nos amis qui durent. C'est quoi ? C'est des gens avec lesquels on partage les mêmes valeurs. Dans la vie, les couples qui durent. Et quand d'ailleurs, à un moment, ça ne fonctionne plus au-delà des crises de la quarantaine ou de la cinquantaine, etc. C'est le fait de partager les mêmes valeurs. Et bien, dans le business, c'est pareil. Et avec Marine, on a les mêmes valeurs. Et c'est pour ça aussi que Wagmi Trend se développe de manière si fluide, si positive et qu'on s'entoure d'ailleurs de gens autour de nous qui ont exactement la même vision, les mêmes valeurs que nous, nos partenaires. Là, on a fait un premier tour de table avec des business angels géniaux qui nous accompagnent et qui partagent les mêmes valeurs. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est le socle d'un business qui réussit, qui scale, qui se développe, qui se fait connaître et aussi le fait d'embarquer les gens parce qu'il faut que ce soit en B2B, en B2C. C'est le socle d'un business. C'est son ancrage. C'est l'ancrage du business qui est basé sur quoi ? Sur les valeurs d'une entreprise. Ce que tu viens de nous raconter, c'est assez génial parce que… Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Excuse-moi juste parce que venant de grands groupes et je précise aussi parce que j'ai de la casquette salariée, les valeurs, j'en ai bouffé pendant 15 ans. L'engagement, la parité, etc. Là, je vais être un petit peu grossière. Jamais vulgaire comme dirait ma mère, mais c'est du bullshit. Les trois quarts des entreprises, les sornettes, c'est comme la bienveillance. C'est pareil. L'espèce de charte, la charte de l'entreprise. Mais ça ne t'empêche pas d'être maltraitée, d'être victime de harcèlement et d'être, voilà, d'être inconsidérée souvent ou réduite à un algorithme ou un robot pour que tu délivres du résultat. Donc, c'est pour ça que j'insiste, surtout à taille, à chale humaine quand on développe des entreprises en temps un, on est en petit comité. Mais les entrepreneurs, à mon sens, qui réussissent aujourd'hui et dont les entreprises se développent et après ont une aura, une vraie aura, sont des entreprises avec des valeurs partagées. Après, on a un exemple, on pourrait en parler pendant dix ans, mais Amazon est un exemple extraordinaire avec des leadership principal. Il a été extrêmement fort, Bezos, parce qu'il a réussi à créer une émulation autour de valeurs pour le coup. Pour moi, c'est l'entreprise. Alors, après, c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas. On peut les partager ou pas, mais n'empêche que ces valeurs, chez Amazon, elles sont partagées par les salariés et du coup, il y a une émulation qui est assez extraordinaire. Là-bas, les gens se dépassent d'eux-mêmes. Ils ne sont même pas fouettés forcément, certains d'entre eux le sont évidemment, par leur manager, mais ils sont, voilà, c'est très fort. Mais bon, en l'occurrence, Marine et moi, on est vraiment sur des valeurs qui n'ont rien à voir avec celles d'Amazon et je ne souhaite pas d'ailleurs de devenir Amazon, de mener notre propre chemin avec nos valeurs. en même temps, ton activité, on va revenir dessus, mais là, tu es dans le média, tu es dans les médias. Alors moi, attends, j'ai plein de... Alexandra, c'est la folie, c'est le Web3, c'est de la blockchain, c'est... Voilà, c'est... Alors, juste, je reviens sur un truc d'apprentissage pour les entrepreneurs parce qu'il y a souvent... Toi, tu as une... Là, ce que tu viens de nous raconter, en fait, on ne s'en rend pas compte parce que c'est tout fluide, ça sort comme ça, tu dis voilà, avec Marine, on s'est fait le café, on s'est fait notre arbre de vie, etc. Dans l'entrepreneuriat, mais j'ai des millions de questions qui reviennent tout le temps par les entrepreneurs, c'est comment on s'associe, comment on cherche un associé, les problèmes liés aux associés, moi, j'en ai vécu, enfin, c'est une... L'association, c'est une catastrophe. Et là, ce que je trouve génial et c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est que toi, finalement, tu as évité cet écueil-là parce que comme tu étais en phase d'accompagnement, de coaching, travaillé sur toi, etc., tu avais les bons réflexes, les bons modes de réflexion. Alors moi, je suis un peu plus violent que toi. Moi, je dis toujours, quand vous devez vous associer, les gars, enfin, les gars et les guettes, je dis les guettes pour les filles, les gars et les filles, en fait, il n'y a pas photo. C'est en gros, il est super important d'être très clairvoyant sur quelle est ta destination, qu'est-ce que tu veux faire de manière profonde. Donc, en gros, c'est harakiri, tu mets les tripes sur la table parce qu'il est très important de savoir si, en gros, mais pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat, quoi ? Tu veux devenir millionnaire et t'acheter un hamac et arrêter de travailler et aller au Brésil ou est-ce que tu veux, tu vois, faire fortune et ensuite réinjecter ton argent dans la construction d'écoles en Afrique ? Ce n'est pas la même chose, quoi. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est juste qu'il est hyper important au moment de s'associer, de savoir quelles sont les valeurs. Tu en as parlé, quelles sont les valeurs ? Mais au-delà des valeurs, de pourquoi tu fais ça ? C'est le fameux why. Tu vas faire ça, pourquoi ? Quel est l'objectif que tu cherches à atteindre ? Et puis, s'assurer qu'à un moment donné, il n'y aura pas implosion parce qu'en gros, les chemins, ils vont bifurquer. Parce que si tu n'as pas les mêmes aspirations, ce qui est autorisé, à un moment donné, il faut qu'au moins, tu les connaisses au début. C'est un peu, je ne sais pas si tu es marié ou quoi, mais c'est un peu comme le contrat de mariage. Moi, je suis marié, je suis entrepreneur, évidemment, il y a contrat de mariage. Et ce n'est pas quand tout va mal qu'on dit qui garde la télé, qui garde le canapé. Non, c'est quand tout va bien, quand les oiseaux chantent, qu'on dit c'est maintenant qu'on parle des choses qui peuvent arriver de pire. Et donc, ça, tu l'as fait et c'est ce qui fait que j'ai l'impression qu'en gros, alors que ce que je te raconte, c'est une difficulté que connaissent mes genres 99% des entrepreneurs. En tout cas, ceux qui sont qui s'associent, tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'après, ça dépend aussi beaucoup des âges et des parcours de chacun et des parcours aussi. Moi, j'arrive de boîte à la fin où j'étais en totale dissonance avec ce qu'elles étaient, leurs valeurs, notamment, et j'ai rencontré des gens extraordinaires, mais j'ai aussi rencontré franchement des gens qui m'ont fait peur dans le sens qui étaient mais ça y est, qui étaient complètement déshumanisés, déshumanisés. Et c'est vrai que pour le coup, justement, d'ailleurs, c'est intéressant et je ne peux mentionner personne, mais ça dépend, évidemment, tu as tout à fait raison, la vision du business est très importante, mais moi, ma vision du business, elle part avec l'associé avec lequel, justement, je vais faire ma route. parce que si je ne regarde pas dans la même direction avec cette personne-là, s'il y a une dissonance de personnalité, d'humanité, de fond, extrêmement puissante, il est sûr que… Ça va imploser. Ça va imploser. Exactement. Et pour avoir moi-même implosé après mes différentes sociétés à un moment, ça coulait de source, en fait, que je sois avec Marine qui n'est pas non plus ma meilleure amie, parce que ça, je pense aussi que c'est très difficile de s'associer avec des amis, il faut faire très attention. Il y a aussi le cas de quand tu t'associes en couple et tout. Bien sûr. Oui, il y en a plein qui le font et ça fonctionne. Moi, je ne le ferai jamais. Jamais. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut trouver un bon équilibre avec tout ça. Et tout dépend des parcours de chacun. Alors, il y a donc ça, ok, donc ça, très important. Voilà, on a bien fait un focus sur ce toit. Ça a été presque naturel, en fait. Vous avez en tout cas eu une convergence de votre arbre de vie, etc. D'ailleurs, comme astuce, l'arbre de vie, c'est top. Effectivement, c'est un très bon tip que tu as donné sur tiens, allez-haut, se poser derrière. Alors, moi, j'ai un peu l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai un peu l'impression que pour la plupart d'entre nous, en gros, faire l'arbre de vie, c'est quand même un exercice super difficile parce qu'il faut quand même se regarder la tronche dans le miroir et avouer, observer, regarder les choses qu'on n'a pas envie d'en regarder. En plus, bon, après, c'est lié à notre existence périssable, n'est-ce pas ? Sur cette terre. Et donc, c'est un truc qui bouscule, qui bouscule les gens et c'est très compliqué à faire. Et c'est pour ça que les gens ne le font pas, d'ailleurs. C'est pour ça qu'en gros, je n'entends pas, je ne vois pas parce que tu es flippette quand tu dois faire ton arbre de vie et tu dois te dire bon, alors, c'est vraiment comme ça que je suis ou c'est vraiment comme ça que je veux être ou que je veux faire. Ce n'est pas compliqué. Je pense que pour la pénibilisation du business, en tout cas, évidemment, tu peux faire un bon coup et fonctionner. Évidemment, la base, c'est le business plan, l'étude de marché, etc. Bien sûr, mais au préalable, l'art de vie, c'est avec l'ancrage des valeurs, c'est la pérennisation de ta société. Mais ça, tu ne le sais pas quand tu le fais. Mais en te connaissant, en connaissant et en t'associant avec quelqu'un qui partage avec une ou plusieurs personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, pour moi, c'est la pérennisation de ton business. Quelle que soit la forme que ton business prendra, d'ailleurs, parce qu'on le sait tous, ce n'est pas un long fleuve tranquille, le fait d'être entrepreneur. Il y a un marché qui évolue, des conjonctures économiques, sociales, politiques, etc. Il y a plein d'impondérables. Il y a plein d'impondérables. Il y aura plein de variables. Exactement. Par contre, si tu es ancré comme un arbre, tu traverseras des tempêtes, des changements climatiques catastrophiques, mais tu seras, voilà, tu es là, tu es enraciné et tu as ton cap. Dans ton cas, il y a plusieurs choses sur lesquelles je veux rebondir. Toi, tu nous as dit que tu avais fait une formation côté journalisme, journalistique. Donc, en fait, que tu nous dises tiens, j'ai eu envie de monter un média, je dirais, ça nous paraît logique. Tu as une attirance là pour le média. En plus, dans ton parcours, je précise, tu as été dans des très grands groupes, mais dans des sociétés, dans la division média, dans la division publicitaire. Donc, en gros, le média, c'est un peu ton sujet de prédilection, en tout cas, que tu aimes, j'imagine, et que tu maîtrises un tant soit peu de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre gérer de la publicité dans un média et produire, éditer un média. Mais ça, on va y venir. Mais par contre, ce qui me titille, c'est le côté tech, hyper tech, de tiens, le web 3, les NFT, la blockchain, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, bon, moi, je suis plutôt d'un univers tech, d'accord ? Mais tu vois, je veux dire, toi, tu es dans l'univers des médias, de la pub, dans une boîte qui est technologique, Amazon, une des dernières boîtes que tu as faites. Mais quand même, tu vois, ce qui m'interpelle, c'est tiens, qu'est-ce qui vous a pris ? Vous, vous aimez ça ? Vous êtes des geeks avec Marine ? Vous aimez la techno, tout ça ? Pourquoi vous vous êtes dit ? Tiens, on va faire… Parce que tu vois, tu as dit, c'était per curiosité, on en entend parler, etc., ça nous intéresse. Mais faire un média là-dessus, il faut être passionné, tu vois, il faut avoir une vraie envie. Alors nous, pour te répondre, donc on a toujours travaillé dans le digital, ce que je disais tout à l'heure. On est passionné par le numérique, par les transformations numériques. Tu parlais tout à l'heure du mobile. Moi, quand je suis arrivée chez TF1, on disait justement, c'est l'avènement du mobile, etc. Et par ailleurs, on est mères toutes les deux. Je place ça ici. Alors évidemment, voilà. Mais dans notre cas, ça joue énormément parce qu'on est… Évidemment, on a une appétence et on est passionnés par le numérique. Mais au-delà de ça, on a une vraie envie, bien entendu, de transmettre à nos enfants ce qu'on sait, les enjeux du numérique qui ne sont pas des sous-enjeux. Et voilà. Donc ça, c'est la partie un peu macro. Maintenant, pour pousser un peu tout ça, le Web3, quand on a commencé à s'y intéresser et qu'on a décidé de créer Wagnetrends, pourquoi on s'y est intéressé ? On s'y est intéressé, en fait, au moment finalement des prémices et des balbutiements de la démocratisation du Web3. On a commencé à en parler vraiment, en fait, en 2022. Avant, c'était vraiment les early adopters, ceux qui ont investi en crypto, justement, les gamers, les geeks, enfin voilà, tous des gens, enfin plein de personnes en tout cas qui sont dans le Web3 depuis quasiment plus d'une décennie. Nous, on a décidé de créer ce média Generalist Web3. On n'est pas un média d'expertise, on n'est pas un média qui décrypte la différence entre toutes les cryptos, etc. On est là pour expliquer aux gens qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi c'est un changement de paradigme sociétal et on va t'expliquer. La mutation technologique qui va les toucher. Exactement, qui n'est pas, en fait, qui est là, qui ne va pas arriver, qui est là, qui se passe en ce moment-même sur tous les plans et qui va transformer, en fait, la société sur tous les aspects. Et en quoi ça va transformer tous les aspects de la société ? Eh bien, justement, on en parle avec Wagmi Trends. On a, justement, nous, on se forme progressivement, bien sûr, tous les jours. On rencontre des gens exceptionnels aussi. On a un super accueil de la communauté Web3. Et ce qui nous a fascinés aussi avec le Web3, en dehors du fait que c'est clairement et c'est factuellement clairement un changement de paradigme sociétal, c'est aussi une idéologie qui est assez extraordinaire. En fait, il y a tout un mouvement aussi philosophique. On a écouté des podcasts avec, justement, des philosophes, des sociologues, etc. Mais c'est fascinant ce qui est en train de se passer. C'est une réaction au Web2 en 1. Après, on remet les choses en perspective. Web1, qu'est-ce que c'est ? Web2, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est avant tout une réaction 1 au Web2. C'est la réappropriation de ta data qui, aujourd'hui, est centralisée autour notamment des acteurs principaux le GAFAM. En France, pour donner une data, on a 80% des investissements publicitaires digitaux qui sont sous la haulette du GAFAM. Ça veut dire qu'il n'y a que 20% qui restent pour les médias dits traditionnels. OK ? Donc, voilà. On est d'accord. Les chiffres, il y en a, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi fascinante, on commence à lire aussi pas mal de trucs qui sont extraordinaires, le Bitcoin. On le sait, est née en 2008 et est née justement, j'adore cette phrase, je l'ai mise ici. La liberté se doit d'être conquise et reconquise sans relâche, c'est pour elle que l'on se bat. Satoshi Nakamoto, fondateur, mythe du Bitcoin, 2008. Légendaire. On ne sait pas qui c'est toujours, non d'autre chose. On ne sait pas qui c'est. Regardez d'ailleurs, il y a un documentaire extraordinaire sur France 5 là-dessus, sur Natoshi Sakamoto. 2008, c'est l'année de la crise des subprimes. 2008, c'est ces images qui ont fait le tour du monde de Lehman Brothers. 26 000 salariés qui ont fait leur carton. Avec leur carton dans les bras quoi. En bas du noble. C'est une dette de 613 milliards de dollars, Lehman Brothers, ok ? C'est le PDG de Lehman Brothers pendant des années qui a donné au Congrès américain des bilans falsifiés parce qu'il avait justement sous-doyé des mecs du Congrès. Ok ? Donc, c'est une date aussi très forte où en dehors du fait que les Etats-Unis ont implosé sur le plan économique que des gens ont perdu leur maison qu'en plus, c'est un système extrêmement libéral. Aux Etats-Unis, tu n'as pas de filet comme en France, on se plaint beaucoup des taxes, etc. Mais aux Etats-Unis, tes moyens, tes pauvres, tu décroches, tu crèves comme une merde. Tu n'as pas de système de santé, tu n'as pas de système social. Tu ne peux pas le payer de toute façon. Le système de santé, ce n'est pas possible. Mais bon, c'est très compliqué chez nous, mais il a le mérite quand même d'exister encore. Donc, tout ça pour dire quoi ? Que 2008, ça a été une année où le Bitcoin est né dans un contexte donc de crise économique majeure qui n'avait pas été connue depuis la Grande Dépression et depuis aussi dans un contexte où les gens se sont dit mais attends, en fait, ces organes centraux qui sont censés me protéger, du jour au lendemain, en fait, ça peut faire pschi, je peux tout perdre. Et c'est ça qui est fascinant avec le Web3, au-delà du mouvement libertaire, au-delà après de toutes les théories économiques, sociologiques, psychologiques qu'on pourra avoir autour de ça. C'est un, ce phénomène de décentralisation qui se voit à travers, bien entendu, cette nouvelle technologie qu'on nomme la blockchain qui est assez complexe à comprendre. Nous, on continue à apprendre avec Marine mais c'est vrai que c'est assez complexe. C'est d'accord. C'est de la technologie très poussée, très complexe. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut dire aux gens avec notre média à votre mi-trend ? On ne te demande pas de comprendre comment ça fonctionne. On te dit juste qu'en fait, aujourd'hui, tu as une technologie qui est immuable, anonyme, sécurisée, avec des process qui sont très particuliers, de blocs, de chaînes, de nœuds, des mineurs, etc., qui permettent justement d'avoir ce système décentralisé puisque ce n'est pas une seule personne qui détient justement cette capacité à pouvoir mettre en place quelque chose sur le plan technologique qui a hébergé des actifs numériques. Mais c'est disparate. Et en même temps, ça fonctionne ensemble. C'est extraordinaire, même sur le plan technologique. Moi, je ne suis pas une dev, mais il y en a qui en parlent très, très bien. On a fait une interview de Hayat, qui est extraordinaire, qui parle de la blockchain avec une fluidité magnifique et qui est dev. Et en fait, donc ça, c'est quand même extraordinairement fascinant, ce mouvement de décentralisation. Aujourd'hui, derrière Internet, les trois quarts de gens ne savent pas comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est que le DNS ? La data qui est collectée, comment ça se passe. Le cloud, Amazon Web Services, personne ne connaît. Pourtant, c'est 80% de part de marché monde, etc. Donc, en fait, ce n'est pas tant la technologie que les gens doivent comprendre. C'est plus, à travers une nouvelle technologie. Quel changement sociétal ça va endurre ? Quel changement de comportement ça va engendrer dans les usages, chez les jeunes, communauté ? La communauté, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Comment les marques, les entreprises vont devoir s'adapter par rapport à ça ? Et évidemment, les réseaux sociaux qui vont connaître, j'espère… C'est un autre sujet. C'est très clair, on a la réponse et moi, ça vient d'allumer une lumière et ça vient de m'éclairer complètement parce que, en fait, oui, ce que je viens de comprendre, c'est que finalement, le média en question, là, en l'occurrence, c'est sur le Web3, cette mutation technologique et d'ailleurs, le Web3, c'est l'écosystème global parce que le Web3, il y a l'NFRI, il y a la blockchain. Exactement, on parle de tout ça. C'est tout cet écosystème mais finalement, l'approche que tu as et que tu racontes, elle est le total prolongement de tes valeurs, de liberté, de changement sociétal et donc, en fait, je viens de découvrir que oui, finalement, tu ne vas pas être la personne qui va être en train de nous raconter les trucs, le beer market, les cryptos, les trucs. Non, toi, finalement, ton approche, elle est hyper, justement, sur la mutation, les changements de société, limite, les changements sur l'humanité, en fait et donc, c'est ça que je trouve, voilà, que je viens de découvrir, on n'est pas du tout sur un médiathèque, un média geek, on va être sur un média qui est un média sociétal. Exactement, après, on est très jeunes, officiellement, on l'a démarré mi-mai, Wagmi Trends, officieusement… 2022, on parle de mi-mai 2022 ? Oui, mi-mai 2022. Donc, pour l'instant, là, ça y est, on commence à aller un petit peu plus loin, on a plusieurs formats, dont une newsletter bi-hebdo qui restera toujours gratuite, on incitue vachement dessus avec Marine, parce que l'ADN de notre média et notre valeur numéro 1, c'est l'inclusion numérique. Indépendance. Oui, l'indépendance de l'esprit, du coup, mais l'inclusion numérique. parce que si tu as des secondes, vous qui avez été dans la pub des médias, le problème, c'est le questionnement sur l'indépendance, l'indépendance de ton média, à un moment donné… Après, on parle de la monétisation. bon, là, c'est un vaste sujet, j'ai entendu beaucoup de choses d'ailleurs à ce sujet, ce n'est pas parce que demain, on va sponsoriser notre newsletter par un acteur tech, évidemment, on ne le fera pas avec des acteurs qui ne correspondent pas à nos valeurs, tu vois, ça, c'est clair et net. par contre, pour vivre, il faut du sponsoring. Arrêtons de dire… Aujourd'hui, tous les médias, enfin, j'entends énormément de choses, tous les médias vivent français, je parle de ce que je connais, mais vivent grâce à la publicité, OK ? On sait que c'est de la publicité, on en a besoin pour payer des journalistes et pour produire du contenu de qualité. Donc oui, demain, on aura des sponsors de notre newsletter et ça ne pue pas la publicité, il faut arrêter, voilà. Par contre, il faut le faire intelligemment, il faut le faire avec des sponsors, en l'occurrence, qui correspondent avec notre ADN de One New Trends, mais bien entendu, demain, et le mentionner, bien sûr, on ne fera pas un publi-redact en disant que c'est un article, en vrai, qui va dans le sens des gens. On mentionnera, voilà, là, on est en train de faire un publi-redact grâce à machin truc et grâce à lui, en fait, on bouffe et on fait bouffer nos familles et notre média, il peut continuer par ailleurs à produire du contenu de qualité. C'est ce que j'avais te de... Vas-y, dis-moi. On est vraiment attaché à cette inclusion numérique où en temps 1, et pour l'instant, c'est ce qu'on a fait, là, on arrive en temps 2, on a décortiqué tous les concepts pour les gens de manière simple, mais sans simplisme. Vous verrez, notre angle éditorial, il est exprès fun, il est sympa parce qu'en vrai, à la base, on a fait un micro-trottoir pour le lancement de Wagmi Trends, alors nous, on l'a fait à Paris, en région parisienne, mais je suis sûre qu'on va dans d'autres villes de France, ce sera exactement pareil. Globalement, les gens, quand on leur parle du Web3, ils ne savent pas ce que c'est. Quand on dit que c'est les NFT, les Bitcoins, il y a une réticence, c'est tout le temps quasiment physiquement un mouvement de recul, genre je ne comprends rien de façon, c'est que pour des gens qui spéculent, etc. Il y a une aversion à la base pour le Web3. Et quand les gens n'en ont pas et sont intéressés, ils disent franchement c'est trop compliqué, trop technique pour moi, moi je ne suis pas un geek. Donc nous, on parle vraiment aux gens de manière exprès, sympa, dans des termes simples, sans les prendre pour des imbéciles, en remettant toujours les choses en perspective. Exemple, la blockchain, qu'est-ce que c'est le concept ? C'est quoi l'historique et la genèse ? Et en fait, quels sont les enjeux sociétaux demain ? Idem pour le smart contract, en quoi ça va bouleverser les professions juridiques ? Idem pour les ICO, en quoi ça va bouleverser le monde du business ? De tout d'ailleurs. Aujourd'hui, on a la vidéo d'un wag me doer, Joël, qui a lancé la diversité du cinéma français aux côtés de Sarah Lelouch, donc fille de Claude Lelouch. Ils ont fait une ICO justement. C'est hyper intéressant. Ça remet aussi sur la table, au-delà de l'appropriation de ta donnée, etc. Même pour les artistes, les créateurs. Les modes de financement. les modes de financement. Extraordinaire. Voilà, donc c'est un bouleversement qui est très intéressant et nous, voilà, on a vraiment cet angle-là qui est exprès très macro et dans le temps, évidemment, on lancera notre newsletter payante avec des analyses plus poussées quand les gens seront plus à l'aise avec des analyses sur le marché, qu'est-ce qui se passe, etc. mais on ne sera jamais une newsletter à destination des early adopters, à destination des financiers, etc. Il y en a d'autres qui existent. Nous, ce n'est pas notre credo. Nous, Wagmi Trends, c'est vraiment le média des gens qui veulent comprendre, des curieux, des curieuses, qui veulent comprendre qu'est-ce qui se passe avec le Web 3 et avoir une seule source d'informations sympa, dynamique, avec des gens qui construisent dans le Web 3, qui innovent dans le Web 3. On a nos Wagmi Doers, donc ceux qui font, les femmes et les hommes qui construisent dans le Web 3. Et voilà, donc on publie une vidéo chaque semaine de projets innovants, utiles, et les gens, ils nous expliquent simplement ce qu'ils font et vous verrez en regardant nos vidéos que ces gens, ce n'est pas des geeks, ce n'est pas des anglo-saxons, voilà, c'est des gens des entrepreneurs français, des entrepreneuses françaises qui construisent des projets hyper intéressants, utiles et qui en fait parlent normalement, qui parlent ton jargon, qui parlent mon jargon. D'ailleurs, j'arrive à parler avec eux. Si j'y arrive, vous y allez. J'ai envie de, pour le coup, alors, il y a plusieurs choses que je voudrais qu'on fasse parce que finalement, tu vois Alexandra, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à parler de Web Trends Directement, tu nous as déjà défloré le sujet, raconté des choses, mais finalement, on est passé un peu vite sur, moi je dirais, le côté qui nous intéresse, nous en tant qu'entrepreneurs, le côté jeunesse, c'est quoi ton pitch, c'est quoi ton ambition, qu'est-ce que tu veux faire avec ce truc-là, ça va être sur quel support, tu vois ce que je veux dire, limite que tu fasses juste un petit hop, back forward et que tu nous racontes parce qu'il y a un autre sujet parallèle à un peu de quatrième dimension qu'on soupçonne pas, c'est que tu vois, il y a toutes ces notions un peu rébarbatives, mais indispensables, c'est qu'une entreprise, un média, c'est une entreprise quoi, donc il y a les aspects de comment je m'organise, business plan, business model, c'est une société, quelle structure juridique, comment je vais la faire grandir et la compta et la finance parce que vous étiez dans des grands groupes, donc j'imagine que vous aviez une direction des achats, une direction de la compta, etc., mais là, c'est toi toute seule avec Marine, c'est-à-dire que là, maintenant, il faut vous structurer sur l'entrepreneuriat, sur mine de rien, ben ouais, tiens, c'est quoi le BFR, t'imagines, je sais ce que tu sais, mais tu vois, il y a des notions de chiffre d'affaires, la marge, tout un tas de choses qui sont le côté pas glamour de l'entreprise, mais qui sont le nerf de la guerre, c'est-à-dire que ton média, il ne va pas s'étendre, il ne va pas avoir une expansion rêvée si tu ne verrouilles pas et tu n'es pas en béton armé sur des aspects d'entrepreneuriat qui sont, oui, le juridique, la compta, la finance, etc., donc moi, je voudrais que tu nous pitches ça, que tu nous racontes, tu nous dises, mais tu vois, c'est, vas-y, fais-nous le pitch de c'est quoi Wacktrends, quoi, et à la limite, après, tu peux nous extrapoler sur où tu veux le faire parce qu'on comprend bien à t'écouter que, évidemment, il va y avoir des étapes, newsletters, médias, peut-être une chaîne vidéo, etc., donc un podcast, il va y avoir des étapes, et puis, et puis, et puis, en troisième question, j'ai envie que tu nous racontes Wacktrends, Wacktrends, comment on le dit, Wacktrends, Wackme, c'est Wackme, en plus, je le dis mal, c'est Wackme, W-A-G-M-I, pour ceux qui nous écoutent, W-A-G-M-I, Wackme, Wackme Trends, ce que je voulais te demander, c'est un média dans le Web3, NFT, blockchain, meta, metaverse, etc., et donc, moi, j'ai évidemment la question qui me brûle les lèvres, c'est de me dire, non, mais, non, de Zeus, Wackme Trends, ça va avoir une existence dans le, justement, dans le Web3, dans le metaverse, dans quelque chose, parce que, ça parle de ça, donc, limite, ça devrait être propulsé par les technologies que ça explique, tu vois ? Oui, oui, alors, bon, pour répondre petit à petit, donc, un, s'entourer des bonnes personnes, nous, on s'est entouré, Marine n'est pas avocate, ni moi, j'ai fait un an de droit et c'est tout, je ne suis pas comptable non plus, je déteste ça, c'est une tannée déjà de faire mes impôts, je suis au maximum, donc, s'entourer dès que possible d'un comptable et d'un avocat, ça, c'est la base. Ouais, c'est la base. C'est un fact d'associé, etc. Voilà, donc, ça, c'est le point numéro un. Après, évidemment, point numéro deux, business plan, savoir, encore plus, nous, on a levé assez vite, mais où on va, où on fait le business, comment on se développe et où est-ce qu'on se voit à deux, trois et cinq ans. La structure, la structure des revenus, les revenus, quelle est la gamme de revenus qu'on va avoir, quoi ? Évidemment, exactement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour répondre, j'entends, de manière un peu opérationnelle à la structuration, voilà, qui sont, en fait, comptable et avocat, on y est allé assez rapidement. Pour le coup, on avait de la chance, on avait des amis qui nous ont aidés. Votre réseau, vous aviez d'accord, des contacts. exactement, des contacts qu'on paye, qu'on va payer là, grâce à la levée, mais qui nous ont fait confiance au démarrage sur le projet. On a eu aussi énormément de chance avec Marine, c'est que dès que notre projet était en place et le business plan était en place, on l'a présenté aussi à quelques personnes qui nous ont donné un coup de pouce en leur disant et qui nous ont fait confiance. On leur a dit, on va vous payer, mais on ne sait pas quand. Est-ce que tu veux faire partie de l'aventure et nous aider ? Demander de l'aide, oser demander de l'aide parce qu'on n'a pas tous des sommes incroyables. Vous avez des gens qui nous ont apporté des choses, qui sont montées à bord pour fournir des prestations, des trucs dont vous aviez besoin. Exactement. Notamment Raphaël Lévy que je salue ici, qui est bien plus qu'un monteur vidéo, mais en l'occurrence qui a commencé à mettre ensemble toutes nos vidéos et c'est ce qui d'ailleurs aujourd'hui nous fait connaître nos vidéos. Voilà, c'est lui qui l'a fait gracieusement jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment s'entourer par une équipe en fait qui croit au projet et qu'on embarque avec nous. Ça, c'est fondamental pour moi. Et qui s'investit avec ce qu'on appelle un retour à meilleure fortune. Exactement, bien sûr, évidemment, bien sûr. Voilà. Quand on fera, on fera. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser dans l'entrepreneuriat sinon, sinon, il ne faut pas y aller. Si on a peur d'oser, il ne faut pas y aller. En même temps, tu as de la chance, si on peut appeler ça de la chance, qui est que cet univers dans lequel tu te lances qui est le Web3 est un truc de communauté, de décentralisation, de liberté, etc. et que donc, tu as ce qu'on appelle les vrais, les plus réduits, les gars et les filles. Mais tu vois, il y a quand même quelque chose. Tu ferais un autre secteur d'activité, les gens te diraient attends, tu es gentil, moi je te... Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu n'as pas cet esprit, il va avec. C'est vrai que c'est un très bon point ce que tu soulèves parce qu'on a été extrêmement bien accueillis par la communauté Web3. J'espère que ça durera d'ailleurs. C'est aussi ce qui nous a boostés à nos débuts. Mais il y a une énergie, une... Comment on dit ? Pas une confiance malgré tout, mais oui, c'est vrai que les gens... Un accueil ? Un bon accueil ? Un super bon accueil et les gens n'hésitent pas à te mettre en relation avec des gens. Et ça, c'est vraiment assez incroyable. Moi, je ne l'ai jamais vécu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tu devais, dans nos milieux, faire pâtes blanches, raconter tes diplômes, tes grandes écoles, tes grosses boîtes, PMB et machin et tout. Là, on s'en fout. Et c'est ça aussi le message du Web3 qu'on veut faire passer. Et c'est pour ça qu'on va être proche des gens. Yes, we can, quoi. On s'en fout d'où tu viens, qui tu es, ton parcours professionnel. académique ou pas, on s'en fiche. On s'en fout. Si tu es quelqu'un de curieux, de curieuse, que tu oses, que tu as la niaque et que tu as envie, en fait, de faire partie de l'aventure, viens avec tes compétences, qu'elles soient sales, qu'elles soient comptables, etc. En fait, toutes tes compétences. Et ça, c'est assez extraordinaire, le Web3. Et c'est vrai que cette énergie, on a envie de la communiquer à travers Wagmi Trends. Voilà. Et donc, Wagmi Trends, on a plusieurs formats aujourd'hui. Donc, on est le média des gens. Notre socle, c'est les gens. C'est vraiment, tu vois, on retrouve aussi ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est... La france sociétale, vraiment. Oui, tout à fait. On est vraiment sur les portraits. L'inclusion numérique, c'est pour ouvrir les chakras de la réflexion et que tu gardes ta liberté de penser, que tu mettes les choses en perspective. Parce que le métaverse, ce n'est pas que des gamers qui sont en train de jouer dans le métaverse. Le métaverse, c'est extraordinaire. Le rapport maquinsé du métaverse, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, un an, quelque chose comme ça, c'est 5 000 milliards, un marché de 5 000 milliards en 2030. C'est 800 millions de transactions d'ici 2030 qui seront faites dans le métaverse. En France, il y a une étude, alors je l'ai notée, de l'AXEL, Association pour le commerce et les services en ligne. Cette étude a démontré également, d'ailleurs, qui corroborent l'étude de McKinsey. Il y a 46 % des Français qui sont OK pour aller bosser et faire des réunions dans le métaverse. Donc quasiment un Français sur deux qui bosse. Donc on se rend bien compte que c'est un changement de paradigme sociétal en dehors des gamers de la première heure qui sont déjà dedans. Ça va bouler plein de choses. Il y a des débats sur l'immortalité qui sont d'ailleurs absolument passionnants à travers le métaverse, etc. Donc il faut ouvrir les chakras en fait de réflexion de tout ça. L'inclusion numérique c'est vraiment ça aussi, c'est ta liberté de penser. Aujourd'hui, on est retargué, reciblage publicitaire ou reciblage de contenu avec les réseaux sociaux du Web2 où tu crois que tu es libre dans ta manière de penser mais en fait, tu ne l'es pas. Tu es en train de parler, on sait tous ce qu'on a écouté sur notre smartphone. Je ne sais pas d'ailleurs ce que je vais me taper tout à l'heure comme contenu. Il n'y a pas longtemps, la petite anecdote qui est très légère, on a un ami qui s'est fait faire des implants de cheveux en Turquie le soir. Moi, non. Moi, je n'ai pas fait. Mon mari n'a aucun problème de cas d'ici. Le soir, il reçoit un reciblage publicitaire d'un cabinet turc pour se faire des implants dans les cheveux. C'est extraordinaire quand même. C'est vraiment… Donc voilà, tout ça pour dire que ça c'est… Nous, on recentre un peu tous ces débats pour que justement les gens se réapproprient les choses. Sur le plan de l'éducation, bon, c'est vraiment pour le coup, c'est mon dada. Mais là, on a plein de choses qui sont en train d'émerger en France. Vous avez vu Facebook qui a créé son collège Metaverse. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, Facebook alias Meta. Meta Collège dans quatre villes de France, Paris, Lyon, etc. où ils offrent des formations gratuites. Moi, j'ai envie de passer un grand signal à l'éducation nationale. S'il vous plaît, former nos enfants. J'aimerais bien que mes enfants n'y arrivent pas côté gars-femme pour s'éduquer sur le plan numérique et qu'on ait des intervenants ou d'ailleurs des professeurs qui soient formés. D'autant que les métiers de demain sont dans le Web3 en fait et qu'il y a un système méritocratique où tous les gamins pourront y aller que tu aies fait des études ou pas en fait. Donc, voilà. Donc, c'est assez passionnant. Donc, pour décrypter tout ça, on a plusieurs formats. On a des newsletters donc qui resteront gratuites. Le jeudi, c'est décryptage et le mardi, c'est grosso modo ta petite revue de presse. Qu'est-ce qui se place dans la planète Web3 ? On a des formats disponibles sur notre chaîne YouTube et notre site là qui va, le nouveau site qui arrive d'ici 15 jours où on fait des formats des Wagme Doers dont j'en parlais. Donc, les gens qui bâtissent, qui innovent dans le Web3. On a lancé un nouveau format aussi, le Wagme Talk où on parle justement avec ces mêmes Wagme Doers mais c'est un format un petit peu plus chill, sympa. En fait, notre objectif toujours c'est d'humaniser, de désacraliser la complexité du Web3. Canapé quoi ? Canapé. D'ailleurs, ça se passe juste derrière moi et voilà. Et t'es invité quand tu veux. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'humaniser les innovations portées par des gens sains, sympas, qui ont une vision et qui construisent des choses utiles dans le Web3. Et voilà. Et après, on aura... Des canaux, tes supports, tes supports de diffusion. Tu comptes faire genre des choses sur Instagram, TikTok, la YouTube ? On lance là. Ouais, on relève sur les réseaux Web2 parce qu'il faut quand même qu'on crée aussi notre... C'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que... Bien sûr, on doit l'évergager. Il y a ce côté un peu kafkaïen où de toute façon, en fait, ton essor et le lancement... Bah oui, le lancement, tu vas être obligé d'aller sur les plateformes qui sont à ta disposition et qui touchent l'audience actuelle qui sont malheureusement celles de YouTube, de... Voilà, des gars-femmes, de l'Insta. Je dirais que c'est... Oui, ça pose question. On s'est posé la question mais à un moment, pas de bras, pas de chocolat. Donc, pour l'instant, voilà, on doit passer par ces canaux pour créer notre communauté puisque c'est l'ADN aussi du Web3. On travaille dessus ardemment pour que ce soit le cas et s'affranchir progressivement. Mais bien sûr, on doit communiquer à travers ces réseaux pour se faire connaître, pour diffuser aussi de l'information et pour aller capter les gens en leur disant venez à nous et venez consommer nos contenus sur Wagnetrends pour comprendre le Web3. Vous avez une réflexion sur porter Wagnetrends en tant que média sur de la plateforme vraiment Web3, la vôtre décentralisée, ne pas dépendre des GAFA. Est-ce que vous avez un Discord ? Est-ce que vous voulez monter un Discord, une communauté Discord autour de Wagnetrends ? Oui. là, c'est aussi un autre... Pour le coup, je parle de notre expérience qui est toute fraîche. Avec Marine, on fait les choses étape par étape. C'est vrai que quand on est dans un projet passionné, non mais on a failli faire quelque chose un peu trop tôt là qu'on ne fera pas maintenant. Mais quand on est passionné, que les portes s'ouvrent, voilà, on a maintenant une audience qui arrive par le bouche à oreille pour l'instant, ça se passe bien. Donc, tu as envie d'aller plus vite. Il ne faut pas aller plus vite parce que sinon, tu te rétames en fait. Donc, là, on a fait, on a consolidé nos bases, un, éditoriales, parce que c'est quand même le fondement, deux, nos canaux, qu'est-ce qu'on faisait, quand et comment, avec qui. Et trois, maintenant, on arrive sur le Web3 en étant accompagné. Là, c'est pareil. Je pense qu'il faut s'adosser, évidemment, se renseigner, être curieux, etc. Il faut aussi s'adosser à des gens qui sont dans le Web3 depuis un certain temps, qui sont bons et s'adosser sur leurs conseils, leur expertise. Et là, en l'occurrence, on lance notre Discord, on se fait accompagner pour lancer notre Discord correctement, pour se familiariser avec tout ça. Donc là, le Discord arrive, pareil, d'ici 15 jours, mi-septembre. D'accord. Plus tard, me dit Marine. Pas d'encontre. Un petit peu plus tard. On va couper. Un peu plus tard. Il faudra couper. Il faudra couper sur les Discord. Plus tard. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, on lance toute la partie, on connaîtra à ce moment-là, du coup. En tout cas, ça fait partie des sujets que vous avez. Exactement. Voilà, d'ici la fin de l'année, on lancera pas mal de choses et on fait un, alors je sais que ce sera rediffus dans le temps, mais on fait un gros lancement pour la naissance de Wagmi Trends officielle le 15 septembre. et pour ce lancement, occasionnellement, on a l'aide de collègues online des équipes de Laurent Gilbert qui nous ont développé justement Wagmi Trends dans le Metaverse et le building, leur building à eux de Decentralang. D'accord. Voilà, ce sera une première expérience immersive où on pourra suivre du coup Wagmi Trends et après, évidemment, dans le temps, on ira progressivement s'installer dans le Web3, plus on bâtira et plus on ira dans le Web3, mais de manière progressive. Ouais. Bon, en conclusion, on en reparlera, on réinsistera là-dessus en septembre, donc 15 septembre 2022, ça va être la folie. Ouais, on va faire, il va y voir ce truc. J'ai envie de revenir sur un truc basique que moi, j'appelle le pas de bras, pas de chocolat. C'est, vous êtes deux, deux associés, peut-être tu vas nous raconter d'autres choses parce que tu as lâché le mot tout à l'heure, tu as dit, ouais, levé, levé, mais levé quoi ? Levé de l'argent. Donc moi, je voudrais que tu me poses des questions sur clairement quand on est comme vous, c'est-à-dire comme tu nous l'as expliqué, voilà, dans sa carrière, on était salarié, on est avec des enfants, on décide de monter une boîte, du jour au lendemain, à un moment donné, comment on fait ? C'est quoi les revenus ? Est-ce qu'on en a ? On n'en a pas ? Peut-être que vous avez, tu vas nous dire, mais peut-être une prise en charge par le chômage ou peu importe, etc. Et c'est l'occasion d'entreprendre. Beaucoup d'entrepreneurs font comme ça, mais m'intéresse de savoir pour éduquer toujours les entrepreneurs qui se lancent, à un moment donné, c'est quoi la vérité ? C'est quoi la réalité de la chose ? La réalité financière, bien sûr. La réalité, c'est qu'il faut gagner sa vie pour payer ses dettes et les vacances. Et vous payez-vous ? Vous payez-vous ? Un conseil que je peux vous donner et que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas, il y a toujours ce côté, nous, on se payera plus tard. Grave erreur. Il faut que quand tu es entrepreneur, tu cherches à te payer le plus vite possible. Oui, oui, bien sûr. Et le mieux, il ne faut pas du tout se dire non, non, mais moi, je verrai plus tard. Très, très mauvais calcul, ça. Oui, oui, c'est vrai. En tout cas, en temps 1, là, on est toutes les deux au chômage pendant un temps déterminé. Oui, oui. Voilà. Et évidemment, en temps 2, on vivra de l'activité de Wagmi Trends. Ça vous laisse le temps, d'ailleurs. C'est ça la situation. C'est que toutes les deux, vous êtes sur une période où vous avez droit à des allocations pendant, je ne sais pas, 23 mois ou je ne sais pas combien. Et donc, ça vous laisse ce temps-là pour vous dire, bon, alors là, on lâche tout, on lâche les chiens parce qu'on a ce temps-là pour monter l'entreprise et générer les revenus. Ce que beaucoup de gens font et puis ceux qui ont plus de revenus particuliers investissent, enfin, prennent sur leur denier personnel. Nous, on n'a pas voulu faire ça. Donc, voilà. Donc, en temps 1, financièrement, c'est comme ça qu'on fait comme beaucoup de gens. Et on a fait aussi une levée, du coup, je communique ni sur les business angels ni sur le montant, mais on a fait aussi une levée de fonds qui nous aide à investir dans le pas de bras, pas de chocolat, justement, en marketing, Web 2, en marketing Web 3. en mode levée de fonds de type business angels, donc plutôt des personnes physiques, pas ce qu'on appelle du venture capital, plutôt business angels. quoi ? D'accord. Théorie, on n'ira jamais là-dedans. D'accord. Voilà, je le vois par ailleurs dans d'autres boîtes autour de moi, mais justement, l'indépendance, en fait, elle ne passe pas par la pub ou pas la pub, parce que la pub, en vrai, tu fais du business avec les gens avec lesquels tu as envie de faire du business. Par contre, quand tu commences à rentrer dans des gros fonds, tu ne fais pas le business comme tu as envie de faire ton business. Ça, ce n'est pas vrai. Et ça, ça te coupe ton indépendance. C'est un autre sujet. C'est sûr que, voilà, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, quittant des grands groupes, Marine et moi, si on peut faire notre route avec des business angels ces prochaines années, ça nous va très bien. Voilà, c'est plus proche de l'expérience qu'on veut et de l'expérience et de l'ADN qu'on a côté Wegmeetrends. En plus, vous êtes, j'imagine que vous devez obligatoirement y réfléchir étant donné le sujet sur lequel vous êtes en train d'évoluer. C'est de se dire que le financement, il peut tout simplement venir de l'audience et de la communauté. En plus, c'est que le Web3, c'est communautaire et que donc, votre média, potentiellement, vous allez le construire et vous allez le faire grandir avec l'audience et avec la communauté. Exactement. C'est tout à fait juste. Exactement. D'accord. Bon. Et donc là, effectivement, ce qu'on a bien compris et c'est intelligent de votre part, vous avez finalement réussi à mobiliser autour du projet, autour de vous, des aides précieuses de personnes qui s'impliquent, qui montent à bord avec, encore une fois, cette promesse de dire, allez hop, dès qu'on peut, on grandit tous ensemble et Sky is the Limit d'ailleurs, où le métaverse sera la limite. Le métaverse sera la limite. Il n'y en a pas pour le coup. Donc, voilà. Et puis, donc, un financement avec Business Angel. Voilà. Et effectivement, on n'a pas besoin de connaître ni le montant, ni les personnes. Si tu as envie un jour, tu nous le diras. Oui, un jour peut-être. On est déjà contactés les nouvelles bon vite par des gens curieux, d'ailleurs, qui nous ont fermé des portes au démarrage. Ah, c'est vrai ? Ah. Oui, c'est très drôle. Mais c'est le business. C'est, voilà, on est sympathique, mais on vient de grosses boîtes, donc on connaît bien l'envers du décor. Oui. Voilà. Après, on est assez transparentes. Nous, on a, d'ailleurs, il a été super, Yohan Lopez, que tu dois connaître. Oui, de Snowball. De Snowball. Super. À mon tour de lui rendre l'appareil chez toi, qui a fait un super wide-me talk avec nous, qui nous a, qui nous a d'ailleurs relayés dans sa newsletter, etc. Donc, vraiment très chouette, Yohan, en plus d'être extrêmement smart. Tu vois, Yohan, c'est très intéressant parce qu'il est complètement transparent sur tout, sur ses revenus. Il fait clairement du building public. Exactement. Exactement. Donc, moi, je trouve ça très fort. Il y en a d'autres qui ont essayé de faire comme lui, malheureusement, qui se sont cassés les dents. Ce n'est pas évident. La France reste quand même un pays très compliqué, en fait, sur le côté business, quand on parle d'argent, etc. Nous, on est assez transparent sur les grandes lignes, les grands axes. Après, sur les chiffres purs, on verra dans le temps. Attendons de grossir un petit peu. On verra ce que notre communauté exige de nous. On s'adaptera aussi. Feedback is a gift, comme dirait M. Bezos. Donc, on s'adaptera aussi en fonction des feedbacks de notre communauté. Mais pour l'instant, voilà, on dit où on va, comment on y va. Par contre, voilà, côté chiffres. Alexandra, je peux te donner un point de vue là-dessus. Il faut quand même le préciser. Tu nous parles, bon, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, Johan Lopez, c'est effectivement un acteur de la tech, du digital qui a monté une newsletter et il est en train de monter tout un projet autour de la finance, la vulgarisation de la finance au plus grand nombre. C'est très bien. Et effectivement, comme tu le dis, il est hyper transparent, y compris sur les chiffres. C'est à fait. mais je dirais, je vais te dire un truc, c'est un sur un million. Oui. C'est-à-dire que tous les autres, je te donne mon point de vue, tous les autres qui te font des building publics en donnant les chiffres, en fait, ils ont déjà le succès. C'est-à-dire qu'ils ont déjà les chiffres qui tournent, ils ont déjà le truc qui tourne, c'est super, nanana. Je ne connais quasiment personne qui te sort les chiffres, les vrais chiffres, de quand il galérait, de quand il était en train de monter le truc. Et donc, il y a un travers qu'il faut faire hyper gaffe, je trouve, avec cette montée en charge, avec cette montée en charge du média personnel, de la marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Il faut quand même se méfier parce qu'il y a quand même des enfoncements de porte ouverte de gens qui te disent « Ah, mais non, mais super, mais mon business, maintenant, il crache 10 kilos par mois, c'est la fête. » Attends, avant d'arriver là, les gars, ils ont galéré pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, quoi. Oui, c'est vrai, c'est juste, tout à fait juste. Donc moi, je vais dans ton sens, tu n'as aucune raison particulière de raconter tes chiffres, tu pourras raconter à une rétrospective quand tu auras atteint un objectif. Exactement. Et donc, tu peux parfaitement te contenter, c'est ce que tu es en train de faire et c'est très bien, de faire du building public parce que ça, ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens de voir comment ça se construit les choses, comment on fait les choses. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que tu es ici et que je monte ce podcast. C'est vraiment d'expliquer les coulisses, de regarder comment ça se passe, etc. Ça, c'est intéressant. Maintenant, le côté vanity matrix, des trucs, des chiffres, franchement, des gens qui le font vraiment de l'origine au tout début quand ça ne gagne rien, comme tu l'as dit, il y a le Johan Lopez qui l'a fait. J'en connais qu'un. Enfin, il y a Johan Lopez et le Johan Lopez. Je n'en connais pas 50 000 qui ont fait ça. D'accord ? Tous les autres, enfin, tous les autres que je connais, ils te racontent leurs chiffres mais c'est parce qu'ils ont atteint, ils ont atteint cette étape. Ils ont le business qui tourne et ils sont là en train de te dire ouais, en fait, tout le monde devrait faire comme ça. Ouais, tout le monde devrait faire comme ça mais eux, ils ont démarré, il y a il y a X années pour faire ça. donc écoute, tu fais bien tu fais bien d'avancer là-dessus. Un truc qui intéresse, enfin qui m'intéresse et qui nous intéresse tous, c'est quand tu montes une boîte, il est très important d'avoir une bonne répartition des rôles. Donc moi, je voudrais que tu me racontes qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que Marine, elle fait, est-ce que est-ce que vous êtes, j'imagine, dans l'esprit, tu nous l'as dit, de monter une équipe et est-ce que c'est très clair dans votre vision des rôles que chacun doit avoir, apporter sa valeur, marcher sur les pieds parce que ça aussi, c'est souvent des pentes savonneuses qui font imploser des business. Très bonne question. Alors, pour être complètement transparente avec toi, ça a été super le bordel au début. Bienvenue, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Très vite, on s'est dit on va commencer light mais en fait, pas du tout, on a mis le doigt dans l'expérience et schlac, voilà, on a complètement été aspiré mais volontairement par Ouagmi. Donc au début, on faisait un peu, on se départageait un peu tout sachant que Marine, elle est quand même beaucoup plus créative que moi. Oui, c'est ça, j'allais te demander quelle était l'expérience professionnelle de l'une et l'autre. En fait, on a une expérience assez proche professionnelle toutes les deux mais Marine, elle est quand même beaucoup plus créative. Créative, d'accord. Voilà, plus créative, voilà. Donc en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait, bon déjà, il y avait un travail monumental. Donc je t'épargne nos enfants qui nous disent qu'ils ne nous voient plus, nos maris qui se plaignent, etc. Donc voilà, mais ça, c'est le lot de tout le monde. Je pense que quand même pour les mamans entrepreneurs, c'est un chouïa plus compliqué. Et toi, Alexandra, ton mari, il est entrepreneur. Donc là, tu peux lui dire, bon, tu vois, c'est ça, entreprendre. Disons que oui, j'étais là sans être là mais c'est vrai que c'est quelque chose qui connaît bien ça quand tu es absorbé complètement par ton projet. Bien sûr. Et en fait, assez vite, avec Marine, on s'est dit, bon, il y a des choses qu'elle a voulu lâcher, notamment la partie édito parce que ça ne rentrait plus. On ne pouvait pas être partout. Donc assez naturellement, en fait, passer le premier mois où franchement, c'était très compliqué parce que c'est normal. Ce n'est pas qu'on marchait sur des oeufs, c'est qu'on était en train d'apprendre en fait aussi et notre collaboration et la mise en place des choses. Voilà. Donc en faisant, on se rend compte aussi finalement des choses qu'on n'a potentiellement pas idéalisées mais on s'est dit, ah tiens, Marine adore écrire. Elle écrit super bien. Mais c'est vrai qu'en écrivant une semaine sur deux la newsletter, en fait, elle a dit à un moment, voilà, ça me prend trop de temps alors que moi, j'avais plus d'appétence pour ça. Au même titre que moi, j'ai essayé de faire des créas, franchement, c'était naze. Et alors que Marine, en 2005, elle te fait un truc, c'est hyper stylé, c'est pop, c'est chouette, voilà. Donc voilà, de manière assez fluide comme d'ailleurs notre collaboration depuis le départ, les choses se sont mises en place et après, on a se structuré. Et souvent aussi, ça c'est un feedback que j'aimerais partager mais de s'arrêter à un moment parce que de toute façon, il y a tout le temps du travail. enfin voilà, ça ne s'arrête pas. On va travailler toute la nuit, tous les jours. Tu peux travailler non-stop, ça c'est clair. Se prendre des plages, tu vois d'ailleurs, là on vient de rentrer, on ne l'a pas fait encore, mais se prendre des plages où on s'arrête, on se pose et on structure. Et on regarde de loin le big picture. Exactement. on se réarrête, on s'arrête, on discute, etc. Parce qu'en fait, on l'a fait avant les vacances alors qu'on était submergé de travail. À un moment, ça partait dans tous les sens et il faut qu'on s'arrête. Et ce n'est pas du temps gâché que de rester dehors, bon là, il faisait beau, marcher dans un parc, dans la forêt et parler toute une après-midi parce qu'en fait, tu sors de là, tu te fais ta feuille de route, après évidemment, on met les choses en forme, c'est une forme de tableau Excel, etc. Mais voilà, le brainstorm est très important et toujours se dire c'est quoi notre cap ? Alors oui, on sait où on veut aller à la fin de l'année, oui, on sait où on veut être dans un an, dans deux, dans cinq ans. Mais voilà, toujours à un moment, prendre des sasses d'aération, on pose tout. Vous êtes forte, si vous savez que vous voulez être dans cinq ans, vous êtes forte parce que moi, je ne sais pas. Voilà, on a une idée mais on verra. En tout cas, on a des ambitions, clairement, on a des ambitions claires. On sait où on veut aller. Super, c'est temps. Géographiquement, vous êtes sur Paris, en province, en région parisienne. Je ne l'ai pas demandé. Oui, en région parisienne. Vous êtes en région parisienne, d'accord. OK. Bon. Moi, j'ai instauré un truc à la Steve Jobs avec le Covid et en sortant du Covid, je propose maintenant de plus en plus des rendez-vous promenades. Je vais marcher avec les gens. C'est super. Je leur dis, OK, tu veux me voir en réunion, tu veux qu'on fasse un rendez-vous ? OK, moi, je ne viens pas à tes bureaux, on ne se met pas dans une salle, etc. On va, marcher et on discute et on marche. C'est vrai que c'est une très très bonne idée. Très bonne idée. Steve Jobs, il faisait ça, il marchait tout le temps, il prenait des rendez-vous et il allait marcher avec ses gars. Ah oui, c'est marrant, je ne savais pas. D'accord. Bon, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire effectivement cette structuration assez naturelle qui, à un moment donné, qui est de cultiver vos forces. C'est-à-dire que vous avez une force chacune qui est naturelle et qui prend le pas et donc c'est comme ça qu'il faut faire, de la booster et de la laisser s'exprimer. Exactement. C'est clair. Voilà. Après, de toute façon, vous allez avoir, je dirais, de toute façon, classiquement, dans le montage d'une structure, vous allez avoir des étapes qui vont avec la taille de la structure. Oui, c'est ça. Parce qu'ensuite, vous avez été dans des très grands groupes donc vous connaissez toute la structure du middle management, la pyramide, la hiérarchie. Donc après, oui, tu seras amené à te structurer bien que dans votre cas, je pense qu'il y a tout à inventer et tout à réinventer. Parce que vous êtes quand même dans le web, dans le web 3. Nous, justement, on s'affranchit à la web 3 aussi, des instances centralisées, du mode de management centralisé, pyramidal, horizontal, vertical, on s'en fout. Nous, avec Marine, on a une vision si on veut aller, on veut partager dans le temps avec les gens qui travailleront avec nous. on va commencer d'ailleurs à prendre des gens pour la partie éditoriale parce qu'on a vraiment besoin d'aide aussi pour se développer. Produire le contenu, c'est ça ? Tu parles de produire le contenu. Oui, parce qu'aujourd'hui, on fait tout, toutes les deux et ce n'est pas tenable avec l'intensité. Alexandra, quand tu es un média, finalement, tu es une boîte de prod, il faut produire du contenu. Et en plus, actuellement, actuellement en digital, le contenu, ça veut dire des shorts, des vidéos, de la newsletter, du copywriting, des articles de blog. Le contenu, c'est un puissant fond. C'est exponentiel, exactement. Donc nous, dans le temps, c'est très clair, on est clairement dans la confiance des gens avec lesquels on travaillera, que tu habites sur le même réseau, fuseau horaire que le nôtre ou pas. Tout dépend des métiers. Demain, quand on t'embauchera des sales, c'est sûr que c'est quand même plus chouette qu'il soit proche des clients, etc. Tu construis quand même un lien en physique, en visio, même si on arrive à faire passer des choses, c'est quand même moins fort que ta petite balade au parc Monceau ou je ne sais pas où, sur les quais de la Terrebonne. C'est hyper important. Donc il y a des métiers. Après, pour les éditorialistes, nous, on s'en fiche. Tant que le travail, il est fait, bien fait et les résultats sont là. On s'en fiche, en fait, d'où tu viens, d'où tu habites. Cette flexibilité-là, que tu sois, d'ailleurs, quelle que soit ta situation, j'entends, de couple ou pas, etc. On s'en fiche, en fait. On veut juste que les gens soient heureux de travailler avec nous et, du coup, produisent en conséquence sans tenir compte de ton environnement social, culturel, etc. Vous êtes toutes les deux actuellement. Est-ce que vous avez quand même, je dirais, pris le temps ou eu envie de poser la charte des valeurs de Wagmi Trends, etc., ou pas encore ? On les a. On a fait notre petit arbre de vie. Donc, on les a, nos valeurs. Elles sont assez simples, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En résumé, c'est l'inclusion numérique. C'est notre ADN, en fait. Que les gens comprennent pour ne pas être dépassés, ne pas rester sur la touche et rester finalement libres dans leurs pensées et dans les perspectives aussi de leur vie. Et ne pas être exclu, en fait, carrément. C'est une question d'exclusion. En fait, ne pas se faire sortir du dispositif. Mais dans l'inclusion au sens littéral du terme et pas dans cette mode de terminologie. Dezio, on a toutes les valeurs qui sont liées à l'humain. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais en vrai, sans les gens, on n'est personne. Et voilà, on reste les êtres humains. C'est ce qui fait notre différence avec les animaux. Mamifères, on reste les animaux sociaux. On reste les animaux sociaux. Voilà. Nous, on veut vraiment être proche des gens. On veut, ce sera une belle consécration le jour où on parlera de What Me Trends en disant c'est vraiment un média sympa, un média, proche de nous. Un média qui nous comprend, un média qui nous parle. Voilà. L'humain, c'est notre dada. On le voit à travers nos talks, Néowag Midwards et dans notre vision business. C'est aussi ce pourquoi nos business angels nous ont suivis. Et le tertio, c'est la diversité, la représentativité. Alors, je ne sais pas, c'est aussi une forme d'inclusion, mais on veut aussi mettre à l'honneur les femmes parce que j'entends beaucoup de choses passer et je lis beaucoup de contenus à droite, à gauche, notamment sur LinkedIn. C'est un sujet, en fait, le monde patriarcal. Il faut arrêter de dire je m'en fous parce qu'on a aussi le contre-mouvement de certains. Alors, il y a des extrêmes, évidemment, des visions extrêmes. Il y a aussi des visions dans l'autre sens, peut-être un peu démago, mais oui, bon, ça va, on n'arrête pas d'entendre les femmes ceci, les femmes ça, mais en fait, c'est un sujet. En fait, on est globalement bien que les hommes. En fait, 90% des harcèlements, ce sont des femmes qui les subissent en entreprise, quels qu'ils soient. La maternité, en vrai, quand tu es maman, il y a des femmes qui font le choix de ne pas être mère et franchement, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Mais effectivement, quand tu es maman, franchement, un cas sur deux dans mon entourage de femmes qui ont eu des enfants ou eu des difficultés à leur travail, que ce soit des postes ensuite, des postes qui soient moindres, des responsabilités, sur les horaires, etc., etc. Donc, c'est un sujet. On est bien d'accord. On veut aussi mettre Wagme Trends en avant avec Wagme Trends des femmes qui innovent dans la tech slash le Web3 parce qu'en fait, il y en a et elles sont moins vues. Aujourd'hui, il y a toute une mode et il y a plein de courants et c'est génial justement cet élan de réseaux de femmes qui s'entraident, etc. C'est super. Après, ça reste quand même pas forcément… Voilà, il n'y a pas une masse market adoption. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire. Et le Web3, justement, c'est aussi une opportunité et là, je me lance un appel aux femmes, mais c'est aussi une opportunité pour les femmes de rabattre un peu les cartes de cette société patriarcale parce que les femmes peuvent venir, arrêter avec vos biais. Tu peux prendre ta place. Tu peux prendre ta place et… Et on t'attend en fait et en plus, ils demandent ça à la communauté Web3. Ils disent, où sont les femmes ? On a fait une newsletter là-dessus qu'il n'y a pas longtemps. Voilà, on attend les femmes. Les femmes sont bien accueillies. On s'en fiche que tu sois maman, pas maman, jeune, quinqua. J'ai lu un super article la dernière fois de Frédéric Sintra que je cite ici qui a été l'une des premières personnes qui a accepté de faire un portrait avec nous alors qu'on était inconnus au bataillon. On l'est toujours, mais un peu moins. Et qui est une quinqua justement, voilà, qui est assez précutrice pour son époque, entrepreneuse en plus et qui a partagé un article il n'y a pas longtemps d'un coup de gueule d'une femme justement de 56 ans parce que c'est dur aussi d'être une femme qui vieillit. On a beau dire tout ce qu'on veut, on est quand même dans une société du jeunisme, les réseaux sociaux amplifient évidemment cette pression exacerbée qu'on met sur les corps en fait. Entre guillemets, l'exigence déplacée qu'on a envers la femme n'est pas la même envers les hommes. Un homme qui vieillit à la limite, on laisse couvrir beaucoup plus de choses alors qu'il y a une espèce d'exigence d'être toujours apprêtée pour les femmes, ce n'est pas la même pression du tout. Oui, et puis on ne dit pas à une femme tu vieillis comme du bouvin, c'est vrai qu'on entend vache français. Les hommes, les quinquas, il a 50 ans mais il vieillit trop bien. Nous, voilà, c'est... Je suis d'accord, il y a une injustice là-dessus. C'est plus difficile, quoi qu'on en dise, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc en tout cas, cette représentativité-là, des femmes aussi, au sein de notre média, on veut la mettre en place et au-delà des femmes et c'est ce qui matche avec, correspond aux valeurs du Web3, c'est l'inclusion des gens en fait, la méritocratie. Bon, nous, on est maman et moi, je suis très engagée sur les problématiques de la jeunesse, le système méritocratique, j'y crois. L'éducation. L'éducation qui va... Exactement. C'est un vrai sujet ça. Quel que soit ton milieu social, tes origines sociales, ta religion, etc., viens dans le Web3 en fait et c'est pour ça aussi qu'on veut parler aux gens, à tous les gens et c'est vrai, j'espère, ça ne réglera pas malheureusement les problématiques de populisme, etc., mais ça peut ressouder en tout cas et reconnecter notre société qui malheureusement est quand même très fragmentée. Il y a plein de... C'est un autre débat que je ne poserai pas ici, mais... Donc, voilà. Donc, on veut vraiment mettre en place justement ça et demain et voilà, avis aux écoles qui nous écoutent, etc. J'ai commencé d'ailleurs à en parler, mais nous, on viendra évidemment gratuitement dans les écoles parler des enjeux du Web3, des perspectives aussi de travail qui existent, voilà, parce que je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation aussi à faire, de pédagogie auprès des jeunes et que, voilà, c'est une nouvelle ère pleine d'espoir, d'une belle énergie et de perspectives de travail qui s'ouvrent avec cette révolution numérique. Écoutez, ceux qui nous écoutent, je vous encourage à aller voir le podcast en vidéo Je ne perds jamais quand il sortira l'épisode d'Alexandra parce qu'on vient de passer là une minute, deux minutes extraordinaire. Vous avez vu l'intensité là qui se dégage, la volonté, la force, le pouvoir. On sait pourquoi Alexandra, elle a voulu monter ce média. On le voit là, on le voit, on l'entend, on le sent. Écoute, moi je te dis merci, mais merci, merci quoi. J'ai rarement rencontré une telle intensité dans la volonté, tu vois ce que je veux dire. On sent, on sent qu'il va y arriver quoi. Enfin voilà, t'en parles, tu veux faire bouger les choses. Alors là, j'ai pris une grosse claque. Franchement, c'est top ici, mais tu te rejoins plus que jamais. Je ne sais pas comment j'ai croisé ta route, je crois qu'on m'avait recommandé. Oui, on m'a taglié sur l'intensité. Des femmes justement. J'avais fait un appel, j'avais dit je veux absolument rencontrer des femmes entrepreneurs parce que moi aussi j'essaye de pousser. Effectivement, moi je suis dans un monde de tech depuis des années, je n'ai que des développeurs, que des codeurs, il y a très peu de femmes. C'est vraiment horrible. Et donc, j'essaye de pousser ça et j'avais dit je veux rencontrer des femmes entrepreneurs parce que je trouve qu'on le voit là, vous avez une approche qui est vraiment différente avec d'autres aspirations, d'autres intensités. C'est vraiment extra. Et je trouve que ce que tu amènes, ce que tu apportes et ce que tu montres là, on l'entend, ça s'entend et ça se voit, je vous dis, c'est vraiment incroyable. Donc Alexandra, on n'a qu'une envie, c'est que ça arrive le plus vite possible à tout ce que tu es en train de mettre en œuvre, que ça grandisse, que ça grossisse. Merci, on y travaille ardemment et passionnément. Voilà. Bon, on aura l'occasion. Moi, je pense qu'on aura l'occasion de... Le problème, c'est qu'en fait, on pourrait parler pendant... Oui, je pense que là, on va perdre tout le monde. Pendant des heures. Moi, j'avais une dernière question peut-être qui est un petit peu le côté, le nerf de la guerre quand on monte une boîte, c'est quand même la vente. Toi, tu es une selle. Moi, j'avais envie un peu de demander en gros, comme c'est un média, on a conscience qu'un média, il doit acquérir son audience pour pouvoir la mettre en échange d'un certain nombre de revenus. Comment tu fais, toi ? Tu as déjà commencé à chercher des clients, donc des clients, enfin, les investisseurs, oui, mais je parle de clients, c'est-à-dire que la monétisation que tu veux faire de ton média, etc., tu as déjà battu le pavé, tu as déjà été chercher des clients, même si tu as encore l'audience, ou tu vas le faire plus tard. c'est en temps de, ouais, ouais. D'abord, je bâtisse. Vous structurez, vous montez, enfin, j'allais dire les médias, parce qu'il y a plusieurs supports, mais c'est le média et sa diffusion, crée l'audience, crée la communauté et là, ensuite, tu déclineras. voilà, on y est, c'est pour ça que, là, c'est les fondations. Tu es au chocolat ou pas au chocolat ? Moi, je ne suis pas au chocolat, tant pis pour ceux qui me disent la chocolatine. Non, chocolat, chocolat. Oui, voilà, exactement. On bâtit le socle de Wagme Trends et en temps 2, on ira démarcher les boîtes, bien sûr, pour la monétisation. Voilà, on a déjà, là, je fais du coup l'aparté pour les derniers mots, même si ce sera retranscrit plus tard, mais pour notre lancement du 15 septembre, on a des speakers extraordinaires et en fait, la légitimité de notre média, elle passe par ce lancement aussi parce que tout le monde a répondu présent, en tout cas, les grosses boîtes du Web3 et ça nous ouvrira bien entendu des portes demain de sérieux aussi, de confiance et voilà, on va entendre une réputation qui est indispensable à un moment donné, il faut construire sa réputation. Exactement, donc on y va step by step avec humilité et là, en l'occurrence, pour ce lancement, on aura comme speaker toutes les grosses boîtes connues du Web3, Seb Borget, que tout le monde connaît, qui est très sympathique par ailleurs de The Sandbox, Sébastien Badaud de Ledger, Pierre-Nicolas Hutzel de Ariany, On aura aussi Mickaël Amard qui est un investisseur dans le Web3 et entrepreneur connu dans le monde du Web3 qui organise notamment le NFT Days et Paris Blockchain Suits. On aura Cynthia Haas, directrice de la fondation de World of Women. On ne les a pas lâchées parce que ça représente quelque chose de très fort pour nous puisqu'ils mettent en exergue les femmes artistes qui sont extrêmement peu représentées initialement dans le Web3 et c'est une magnifique collection. D'ailleurs, je voulais m'acheter pour la petite histoire. Au démarrage, quand j'ai connu World of Women, un NFT, j'ai fait c'est magnifique. Après, j'ai vu les prix, j'ai fait en fait, je ne peux pas. Encore, ça va venir. Voilà, et on aura aussi des plus jeunes acteurs qui fonctionnent bien. On aura Thibaut Souchal qui est le cofondateur de l'école crypto qui démocratise justement tous ces sujets-là. On aura aussi la CEO et fondatrice de The Caring Gallery. C'est une galerie hyper engagée qui reverse 10% de ses revenus justement à des sujets à des associations qui le tiennent à cœur. Voilà, je pense qu'on a... Ah oui, et Stéphanie Zolésio. Est-ce qu'on va faire ? De toute façon, j'imagine que tu as... Je mettrai dans les notes de l'épisode, je vais mettre un peu le site, le site web de l'événement, etc. Il y a peut-être des informations qui sont... Comme ça, on peut y accéder, mais on a bien compris de toute façon qu'on ne pouvait pas ne pas y aller. En tout cas, tous ceux qui sont sur... C'est à Paris, donc tous ceux qui sont sur Paris, région parisienne, il faut vraiment aller... et voir ça, c'est top. Et la thématique, c'est la démocratisation du Web3. Donc, tous ces acteurs, ils travaillent. Donc, on est en plein dans le sujet. Avant de se quitter, Alexandra, je voulais te demander, vu qu'on est dans le Je ne perds jamais et l'apprentissage, tu as cité pas mal de choses au cours de l'interview, mais est-ce que tu as comme ça des, je dirais, un ou deux livres, podcasts, chaînes vidéos YouTube, est-ce que tu as des trucs que tu pourrais nous dire qui sont, toi, vraiment, le truc incontournable où tu apprends des choses, c'est vraiment des choses qui t'ont transformé ? Des livres, ça peut être des livres, c'est ce que tu veux. Alors, moi, je suis un être un peu hybride sur le plan professionnel dans le sens où je suis très jeune entrepreneuse, j'ai écrit des livres, en fait, avec un pseudonyme, je ne vous dirai jamais lequel. D'accord, bon, normal. 10 ans, ouais, plus tard peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, je me nourris énormément de, je ne me nourris pas que des livres, évidemment, de chevet, de business, etc. Je me nourris de tout, des musiques, voilà, des... Ça fait de, oui, d'accord. Des influenceurs, des journalistes, des émissions, de documentaires, etc. Voilà, donc je pourrais te lancer une liste exhaustive un peu plus... Oui, mais c'est un foisonnement tellement important que... D'accord. J'ai besoin de, voilà, de lire aussi bien des contenus, par exemple, de Johan Lopez, que d'ailleurs, j'ai découvert pour ma part assez récemment, voilà. Mais à côté de ça, tu vois, pour comprendre aussi le changement et surtout sociétal aussi qu'on traverse, j'ai un livre que j'adore et qui m'a énormément marquée qui est Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu que je vous recommande de lire à tous qui fait partie des jeunes écrivains de la scène française, auteur aussi de Connemara dont on a beaucoup à vous parler, qui est très fort. Pour moi, c'est notre Zola contemporain et en fait, pour créer encore plus quand on crée une aventure comme un média et une walkthrough trends qu'on parle de changement de paradigme sociétaux, encore faut-il comprendre un peu les gens, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, etc. Demain, je sors de Paris et je sors de Bordeaux, Lyon, Lille, etc. Je ne vais pas forcément dans des zones évidemment rurales où les problématiques sont bien entendu différentes et je l'entends, on n'a même pas la 4G. Mais malgré tout, dans des plus petites villes, je commence à parler du Web3. C'est important de comprendre les gens en fait. Et voilà, à travers les gens qui me diront mais en fait, moi je m'en fous de ton Web3, ce que je veux, c'est bouffer, je vois juste que ma consommation énergétique elle a augmenté de plus de 20%, etc. Ce qui est important dans le sens où il faut se former au Web3, c'est les perspectives que tu aies des enfants ou pas des neveux, des nièces. Pour les jeunes, de boulot en fait, si tu te prends sous l'angle sociétal, même économique, c'est qu'aujourd'hui, tu vas trouver du travail dans le Web3. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'être un bon entrepreneur et la compétence principale qu'il faut, Web3 ou pas Web3 d'ailleurs, c'est la curiosité. La curiosité, comprendre les gens. Pour mourir. Parce que pour comprendre un marché, quel qu'il soit, que tu lances un cosméto, une boîte dans le digital ou un commerce, il faut comprendre le besoin des gens. Parce que les mecs, ils vont investir chez toi, les investisseurs, les grands groupes, gros cabinets d'investissement, etc. Ils investiront chez toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton business plan, il sera basé sur un besoin que tu auras pris. Pourquoi Amazon fonctionne si bien ? Parce que tout le monde crache sur Amazon. Mais pourquoi ça fonctionne si bien ? Parce qu'ils ont une expérience utilisateur extraordinaire que nous, malheureusement. Et pourtant, on a des pépites technologiques en France, des ingénieurs extraordinaires et des retailers incroyables. On n'en est pas capable d'offrir online la même expérience qu'Amazon. C'est pour ça qu'ils cartonnent. Donc, il faut comprendre les besoins des gens. Donc, moi, dans le cadre de Web3, j'ai besoin d'être connecté à la population B2B du Web2 qui se pose des questions sur le Web3 et de leur offrir du contenu qu'ils vont pouvoir avoir pour se développer, développer leurs compétences dans le Web3 pour plein de raisons business et de parler aux gens et comprendre les gens, en fait, quel est l'angle Web3 qui pourrait les intéresser. Pourquoi ? Comment ça va avoir un impact dans leur vie, dans celle de leurs enfants, de leurs neveux, de leurs nièces ? Donc, voilà. Donc, mes sources de contenu, elles sont, elles vont des livres, elles vont de la musique, la nouvelle, moi, j'adore la nouvelle scène française, voilà. J'étais à Rockensense Weekend, bon, il n'y avait pas des Français. Oui, oui, oui. Voilà, la musique aussi qui marche en ce moment, on a un petit peu un retour aussi au rock, voilà, aux séries aussi qui fonctionnent et cette vie de Léa, géniale, extrêmement intéressante, aussi à regarder parce que c'est un, voilà, c'est, il y a une forme aussi intergénérationnelle, mélancolie, des générations, 90, d'ailleurs, c'est ma génération, les années 90 et celle des NFT, d'ailleurs, d'inspiration. Donc, voilà, donc, il faut se renseigner partout et puis après, après LinkedIn, évidemment, côté B2B, c'est une source intéressante, même si j'ai des affaires qui me poussent des profils, mais qui est très intéressante, écouter tes podcasts, voilà, écouter d'autres entrepreneurs, etc., mais la curiosité, écouter les gens, écouter le monde, voilà. Je te rejoins là-dessus, ce que tu prêches, c'est vraiment de se nourrir de tout, en fait, parce que tout est source des nourritures, en fait, comme tu dis, c'est l'art, c'est la culture, c'est la musique, c'est, voilà, et comme tu l'as dit dans l'épisode, un peu plus en avant, carrément une série, telle série, te montre une fiction, un truc qui te questionne, et donc, c'est aussi une source d'une nourriture intellectuelle, voilà. Voilà. Donc, bah écoute, génial, on ira regarder, alors, bon, toi, les livres que tu écris, c'est sur plein de sujets différents, ou c'est, non ? C'est hyper personnel, d'accord. C'est sur les racines, les racines, c'est plutôt les romans, c'est les racines, les racines, ouais. C'est plutôt un format de type genre un roman ? Oui, roman et nouvelle. Roman et nouvelle, d'accord. C'est marrant que tu me poses la question là, bon, c'est pas grave, il y aura des centaines de gens qui ont écouté cette réponse, mais c'est basé sur les racines, et tu vois, on y est encore, comme mon art et mes valeurs. Mais on a nos racines, tous autant qu'on est, c'est pas pour autant d'ailleurs que ça doit conduire au rejet de l'autre, parce que c'est vrai que, on sait très bien que des équilibres économiques, géopolitiques, maintenant climatiques, vont naître, les gens qui ont besoin de se ressouder, se recentrer, de remettre en perspective leur identité, au détriment potentiellement de celles des autres, il faut qu'on cohabite ensemble, voilà. N'oublions pas le Covid, tout ce qu'on s'est dit pendant le Covid, avec tous ces soignants, ces gens qui faisaient tourner le monde et qu'on remercie. Mais voilà, on est l'humanité, on est des citoyens du monde en fait, donc bon, malheureusement, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, nos racines, on a besoin de ça, on a tous besoin d'être ancrés, de qui on est, d'où on vient, quelles que soient nos origines sociales, culturelles, religieuses, mais accepter les autres aussi, être tournés vers les autres. Et c'est ça que j'aime dans le Web3 justement, c'est qu'il y a en fait, c'est beaucoup plus humaniste que des détracteurs stigmatisant justement cette révolution numérique, ne veulent le faire transparaître. Voilà, il y a une forme de communauté de citoyens du monde qui est en fait assez belle, voilà, qui unit les gens virtuellement. Je peux te dire Alexandra que ça fait d'ores et déjà de toi une entrepreneuse qui va être absolument exceptionnelle. Donc vraiment, je te remercie encore une fois de tout ce que tu nous transmets parce que c'est quand même pas si courant que ça. Donc écoute, bravo, vraiment ça me touche et je trouve qu'il y a plein d'émotions dans ce que tu racontes et j'aime ça. C'est vraiment une façon d'entreprendre que je trouve incroyable et donc voilà, c'était vraiment un moment incroyable. Merci encore de ton passage. Merci Patrick, et à demain voir aussi. On n'oublie pas, on est en septembre 2022, le 15, il y a cet événement Wacbi Trends qui se lance sur Paris, il faut absolument regarder et puis vous ne pouvez pas y échapper. Votre futur, notre avenir, c'est, qu'on le veuille ou pas, c'est cette mutation, cette mutation sociétale, cette mutation technologique, NFT, Web3, Blockchain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, on y va, de toute façon, le rouleau est là, c'est pas la peine d'essayer de dire ah oui mais non, moi qui ai démarré sur le web de tout début, le premier web des années 2000, enfin je me rappelle encore, mais non, mais Facebook c'est pourri, ça ne marchera jamais, etc. Arrêtez les gars, c'est le rouleau, le rouleau compresseur, il est là, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, tu peux t'épigner, tu peux t'égosiller dans ton coin, cette mutation, elle est, on ne pourra pas y échapper, alors si on ne peut pas y échapper, au moins, il faut la prendre à bras le corps, il faut la maîtriser, il faut savoir l'utiliser et ne pas être mis de côté, tu vois, et donc c'est, aujourd'hui, on a enfin un paradigme qui nous permet de récupérer des équilibres, qui permet de, enfin, de donner à tout le monde une chance qui est équivalente, donc ça, c'est suffisamment rare, ça n'existe pas, je veux dire, on est quand même dans, enfin, une remise à niveau de tout le monde qui est possible à tout le monde, vraiment tout le monde, donc c'est ce que tu défends avec le média, donc écoute, vraiment, bravo, bravo, félicitations pour cette attention, je suis ravi de t'accueillir dans cette famille des entrepreneurs qui vont changer le monde, en tout cas, qui vont l'accompagner, qui vont l'accompagner dans ces changements. Merci beaucoup. je te dis à très bientôt, donc on était avec Alexandra de Wagme Trends sur le podcast Je ne perds jamais. A bientôt Alexandra. A bientôt Patrick, merci. Ciao, ciao.